... Ce soir, c'est le grand retour de Pékin Express en Inde, le pays le plus peuplé du monde. Mais cette saison ne sera pas tout à fait comme les autres. Cette binôme, parmi les plus emblématiques des saisons précédentes, font leur retour dans la course. Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ! Christophe et Claire, ils ont remporté la saison 14. Cette année, ils veulent réussir d'exploit d'être le premier binôme à remporter deux saisons de Pékin Express. Ça ne m'énerve pas, là, de te voir comme une folle. Là, si j'ai un couteau, je te plante. Wong et Queen, ils étaient les frères et sœurs chamaillers de la saison 5. Dix ans plus tard, seront-ils plus performants ? Ça va, t'es pas des suites de ton binôme, t'aimes bien déjà, ça va. Après, t'as trouvé, après, tu vas me saouler. Nathalie et Angie, elles étaient les inconnues de la saison 17. Aujourd'hui, elles sont amies et elles veulent aller jusqu'au bout. Je suis fermée, toi. Deux monstres, toujours deux monstres. Jean-Claude et Axel, les grands-pères et petits-fils de la saison 15. Aujourd'hui, Axel a grandi. Jean-Claude va-t-il laisser son petit-fils l'emmener jusqu'en finale ? Clément et Emeline, ils étaient les ambianceurs de la saison 17. Cette année, vont-ils réussir à se concentrer pour gagner la course ? Vraiment, on est deuxièmement, c'est pas grave. Bravo, Maxa. Rosemary et Cinzia, elles étaient déçues de leur prestation en saison 14. Cette année, elles veulent prendre leur revanche. Fabrice ? Briac ? C'est ton binôme ? Non. J'ai vu son visage à décomposer. Et enfin, Fabrice et Briac, ils étaient les inconnus de la saison 12. Aujourd'hui, ils sont comme père et fils et veulent aller jusqu'au bout de leur rêve. Cette saison, les candidats vont découvrir le Rajasthan, la terre des Maharajas. Mais auparavant, ils vont s'émerveiller devant le Taj Mahal, devant lequel je me trouve. Sur leur route, les candidats vont découvrir l'une des plus anciennes civilisations au monde, dotée de traditions et d'une culture unique. Comme toujours, les drapeaux rouges, blancs et noirs animeront une course frénétique avec des épreuves sensationnelles qui permettront aux meilleurs de se distinguer. Bonsoir et bienvenue dans la 19e saison de Pékin Express, l'épopée des Maharajas. A bord de cet avion se trouvent les sept binômes qui vont participer à la 19e saison de Pékin Express. Après dix heures de vol entre la France et l'Inde, les sept équipes atterrissent à Agra, dans l'état de Luthar Pradesh, dans le nord de l'Inde. Les binômes ont chacun été emmenés les yeux bandés dans une maison traditionnelle dans le cœur de la vieille ville d'Agra. Ils n'ont pour l'instant aucune idée d'où ils se trouvent et de quand débutera la compétition. Moi ça me fait quand même flipper parce qu'on a les yeux bandés, moi vraiment j'ai aucune idée où on est. Je suis un peu inquiet parce qu'on ne voit rien, on ne sait pas ce qui se passe, qu'est-ce que Stéphane nous prépare ? C'est un peu le mystère. Démarrer Pékin Express avec le bandeau, ça me stresse. Moi qui ai une bonne nature, qui ne suis pas stressé, qui soit assez cool, toi ça... Moi ça te m'énerve pas. On perd tous ses repères. Les yeux bandés, on sait plus où on est. J'ai qu'une envie, c'est d'y aller à fond. A mon avis, on n'est pas dans un endroit trop paumé, quoi. Tu vois, il y a des klaxons et tout, il y a des voitures pas loin. J'ai le stress qui monte quand même, je sens papa qui gigote sur son sac, avec ses mains, je l'entends. Ça y est, Pékin Express démarre. Je commence à me liquéfier un petit peu. Les candidats ne le savent pas encore, mais je vais maintenant m'adresser à eux via le poste de radio de la maison. Il va leur falloir être attentifs s'ils veulent me rejoindre au plus vite. Bonjour, c'est Stéphane Rottenberg. Oh Stéphane, il est là. Allez, ça commence, c'est parti, c'est parti. Vavance ! Ah, mais Stéphane ! Non ! On a peur, mais en même temps, on est excités. On sait qu'il n'y a que dans Pékin Express qu'on peut vivre ce genre d'émotions. Bienvenue dans cette 19e saison de Pékin Express en Inde. Vous vous trouvez actuellement dans une maison traditionnelle du village d'Agra, dans le nord du pays. Si vous pensiez tout connaître le Seine-Course, je peux vous dire que vous n'avez encore rien vu. Oh là 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 ! Ça m'aime bien. Oh punaise. On va avoir de la concurrence, c'est sûr. Ça c'est sûr, mais on va gagner. Je me sens excitée et j'ai qu'une envie, c'est que ça commence. Et attention, la compétition va commencer dans quelques instants. Vous allez d'abord devoir trouver vos sacs à dos, puis transférer vos affaires de votre valise. Vous ferez le tour à l'aveugle. À l'aveugle ? Ah non, à l'aveugle. Ah punaise. Bon. Ah non ! Ah non, on ne s'attendait pas à ça. Il faut trouver le sac, les yeux bandés. C'est horrible, Psy. Ben oui. Plus le temps passe, plus Stéphane aime donner le maximum de difficultés. Et pour le coup, on commence bien. La difficulté, c'est toujours les yeux bandés. Une fois vos sacs à dos faits, vous pourrez quitter cette maison et vous rendre au Dachéragate à pied. Dachéragate. Dachéragate. Le tout à l'aveugle. Non ! C'est pas vrai. Ah ouais ? C'est un début de course complètement inédit qui s'annonce pour cette saison All-Star. Les candidats, aveuglés, vont devoir d'abord trouver leur sac à dos et y transvaser les affaires qui se trouvent dans leur valise. Ensuite, toujours à l'aveugle, ils devront sortir de leur maison et trouver un local qui les guidera jusqu'au Dachéragate qui se trouve sur les rives de la rivière Yamuna à 5 km de là. Là-bas, une mission les attend. La première équipe à terminer cette mission remportera un bonus exceptionnel et sera directement qualifiée pour l'épreuve d'immunité de demain. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti ! Let's go ! Ça y est, la course est lancée. Pour commencer, les candidats, aveuglés, doivent trouver leur sac à dos quelque part dans la maison dans laquelle ils se trouvent. Qu'est-ce que tu fais là ? T'es déjà parti ? Je cherche. Ah bon, d'accord. Il touche tout. Tu vas où ? Mais je touche, il faut trouver le sac, papi, elle ne me pose pas de questions. C'est moi, là, c'est moi. Ça, c'est toi. Oh putain, je ne suis pas allé loin, là. Et 15 ans après leur première participation, le binôme culte de frères et sœurs Wong et Queen, qui n'ont pas perdu la main, s'élance avec excitation dans cette nouvelle aventure. On ne perd pas beaucoup de temps, alors la stratégie, c'est quoi ? Je fais le bas. Tu fais en bas ? Ouais. Moi, je fais... Mets tes jambes devant. Rappelle-toi où est la valise aussi. Ouais. Wong et Queen ont marqué l'histoire de Pékin Express. Tu crois que ça ne m'énerve pas, là, de te voir comme une folle ? Regarde, rien que tu fais ça, je ne comprends pas pourquoi. Ça, si j'ai un couteau, je te plante. Mais pourquoi ? Tu sais très bien que je fais ça, déjà, pour ne pas t'entendre, pour ne pas crier. Pourquoi tu continues ? Eh bien, c'est pour ça, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne restes pas et tu ne deviens pas calme ? Ce duo de frères et sœurs est devenu mythique suite à leurs nombreuses phrases cultes, saison 5, en Amérique du Sud. On a vécu une aventure tellement dingue, tellement forte. Le coup du couteau, en fait, c'est des souvenirs qu'on garde à vie. Wong, 42 ans, informaticien, et Queen, 44 ans, maman d'un enfant, n'ont pas changé. 15 ans après, ils reviennent pour gagner, mais seront-ils plus apaisés ? Je pense qu'il faut qu'on soit en phase, moins se disputer. On va essayer, on ne promet rien. La recherche des sacs à dos se passe pour l'instant dans le calme pour le frère et la sœur Chamayeur. Tu as le sens de l'orientation ou pas ? Moi, non. Ouh là 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 ! Tu ne veux pas rester là où il y a les valises et moi, je cherche ? Oui. Ma technique est très simple. Je touche les murs et en même temps, pour optimiser le temps, jeter mes jambes pour voir si je trouve les sacs par terre. Ah, il y a un lit ! Oui, c'est un lit, là. Alors, attends, tu as déjà trouvé ? Tu regardes en bas ? Oui. Le fait de ne pas voir, de ne pas connaître le lieu, est-ce qu'il y a des obstacles ? Tu ne peux pas savoir. Donc, du coup, ça fait un peu flipper. J'ai trouvé. Tu as trouvé ? J'ai trouvé un sac. Tu es trop forte, toi. Ouais, c'est bon, j'ai le désirer. Ouais ! Ouais ! Quand j'ai senti que c'était les sacs à dos, je suis trop contente. Au bout de trois secondes, on va tout déchirer. Allez, il faut tout donner. Vite, 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 vite. Il faut qu'on fasse rapidement les valises. Tu mets tout dedans, tu t'en fous, tu tripes pas. Oui, oui, oui. On met tout dedans, on s'en fout. Tu avais bien préparé ou pas ? Oui, oui, oui. Très rapidement, toutes les autres équipes trouvent à leur tour leur sac à dos rouge. Je les réclame ! Pronté ! Ils vont devoir maintenant le remplir à l'aveugle. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps. Allez, allez, on les connaît, Fab, on les connaît par cœur, les sacs. Ok, ça, super important. Les calbutes. Putain, j'ai une grosse poche là aussi. T'énerve pas. Ouais, mais t'énerves pas. Tu fais les choses de calmement. Christophe et Claire, le père chic et la fille choc, vainqueurs de la saison 14, ne sont pas inquiets. Ils reviennent et sont préparés à tout. Alors, tiens voir, ça va être fait en trois coups de cuir à peau, ça va être génial. Je suis hyper confiant. Parce qu'on s'est préparé déjà avec des petits sacs intermédiaires pour aller en trois coups de cuir à peau. Et en plus, je sais que Claire est avec nous. Alors Claire, dans l'efficacité, c'est la warrior imbattable. On est en train de tout chiffonner. Moi qui voulais être chic. Ça c'est... Ah, c'est du PQ. Très important le PQ. Parce que, un, ici la tourista, c'est le pays quand même. S'il y avait un truc à emmener, c'est le papier toilette. C'est pas le sac de couchage, c'est pas les chaussures, c'est pas tout ça. C'est vrai que le PQ... Ouf, je l'ai. Parce qu'en Inde, il faut reconnaître, il faut faire attention. On est sauvés, on a le PQ. Voilà, hop. Il y a plus rien, vous en avez. Non, je crois qu'il y a plus. Allez. Tu me suis ? Tu t'accroches à mon sac ? Moi, je vais tâter le terrain. Ah, c'est peut-être que tu as mes chaussures ? Oui, j'ai des chaussures. Je te fais confiance. Avance. Christophe et Claire sont les premiers à sortir de leur maison. Ils sont suivis par les autres équipes, mais pas toujours faciles de trouver la sortie. Attends, doucement, doucement. Il y a des murs, là ? Ouais. Ah non, bah non, j'ai fermé la porte. Vas-y, va tout voir. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien ? Mais ce n'est pas une porte. Parce qu'il ne doit pas y avoir une porte dans la baraque, quand même. Ce n'est pas chez moi. On ne le trouve pas. Et on se dit, on doit vraiment aller recours. Viens, viens, suis-moi, suis-moi. T'es où ? Suis-moi. OK. Allez. Ah ! Après quelques minutes de tâtonnement et d'errance, les binômes réussissent enfin à se retrouver dans la rue. Viens. C'est bon. Papi, tu tombes, là ? Ah, putain ! Papi ! Il y a de la boue. Allez. Please, please, come, come. Ils doivent maintenant trouver un local qui voudra bien les guider jusqu'au Dachiragat, où une mission les attend. Someone can help us, please. Help ! We want to go to Dachiragat. Dachiragat ? Dachiragat, yes. Fabrice et Briac, les inconnus de la saison 12, ont bien du mal à trouver un guide et leurs premiers pas en Inde sont plutôt hésitants. Dachiragat ? Dachiragat, Dachiragat. Personne ne veut nous emmener. On est dans une impasse. Alors les gens jouent avec nous, mais personne ne nous emmène. Dachiragat. Dachiragat, please, please. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Là, j'ai marché dans le tout à l'égout, moi. Alors là, 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 j'ai marché. Oh, putain, ça commence. On piétine, à force de piétiner, j'ai dû mettre le pied dans le caniveau. Je sens un truc qui remonte, une odeur qui te monte jusqu'au pif, là. Oh, mon, mon, mon. Tu ne sens pas comme j'ai fait remonter la base, là ? Oh, il me pisse dessus, lui, non ? Non, il me pisse dessus, non ? Oh, Briac, il m'a pissé dessus, non ? Tu t'aimais pisser dessus ? Oui, j'ai plein d'autres. Excellent ! J'étais tranquille, moi, je ne demandais rien. Le mec, il urine sur moi. Je me dis, non, frère, autant possible. J'en ai vu des choses dans ma vie. J'ai 56 piges, mais celle-là, jamais. Ah ! Oh, il nous balance de l'eau, non ? Oh, je crois qu'il voulait jouer. De vous, John. Fabrice et Briac formaient le binôme d'inconnu de la saison 12 en Amérique du Sud. Et leur première rencontre est encore dans tous les esprits. Fabrice ? Briac ? Je suis ton binôme ? Non. J'ai vu son visage décomposer. Sur le coup, j'étais un peu déçu. Je me dis, oui, c'est pas ce qu'il voulait. Ce maître nageur de 56 ans, qui vit toujours chez sa maman, et ce jeune homme au caractère fougueux, étaient les favoris de leur saison. Mais ils ont été éliminés en 8e de finale et ne s'en sont jamais remis. 5 ans après, la défaite, elle n'est toujours pas passée. C'est... Je peux me permettre, ça lui a hanté ses nuits. Il m'a appelé plusieurs fois en disant, Fabrice, je ne suis pas bien. Ils reviennent aujourd'hui plus déterminés que jamais pour prendre leur revanche. Soyez préparés parce qu'on ne va rien lâcher. Vraiment. Après plusieurs minutes de hurlement et de fou rire, Fabrice et Briac trouvent enfin un habitant dans la ville d'Agra qui accepte de les emmener au Dacheragat, où je les attends. Dacheragat, Dacheragat, toi ? Mais avancer les yeux bandés dans les ruelles de ce vieux quartier réserve bien des surprises. Ça sent les petites ruelles, puis c'est... C'était quoi, ça ? C'était gros, hein ? Reste bien en ligne, petit. Ah ouais, mais je ne vois pas devant. Moi, je me fais un peu branlicoter de tous les sens, parce que je suis à l'arrière du train, quoi, on va dire. Je sens que je me fais trimballer à gauche, à droite par les mouvements de terrain, le gars qui tourne à gauche, à droite dans les rues, et puis je me prends tout, quoi. Le fat ! Putain, il n'y a que moi qui prends les trucs. Tu dois pas être en ligne, c'est pour ça. Colle-toi bien à moi. Putain, j'ai peur, maintenant. À chaque pas, c'est l'incertitude. Sorry. C'est l'arachide. Baisse-toi, baisse-toi aussi. Ah, mais attends, 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 je me suis pété une dange, quoi, frère. Je sais pas ce que je me mange, mais de plein fouet, un truc en fer. Paf, la dent qui pète. Ah, je me suis pété une dent. Ah, là, elle est cachée grave. Cachée grave, il manque la moitié de la dent. Ah, OK. Puis celle de devant, quoi, c'est... Elle est là, la chico. C'est le chico en moi, je suis dégoûté. C'est baroudeur, là. Ça fait baroudeur grave, mais bon, j'aurais laissé un chico en un... Oh, putain. Faut que tu restes collé à moi. Allez, c'est bon. Je m'arrête pas parce que je sais que l'aventure est encore longue. Je veux déjà l'immunité au départ, le bonus. Ça aurait pu être plus grave. Un genou en vrac. Là, c'est que de la carrosserie, c'est qu'un chico. Je ferme la bouche, ça se voit pas. Bon, je zozote un peu maintenant, mais c'est pas très grave. Un peu plus loin dans la ville, Jean-Claude et Axel avancent eux aussi. Le grand-père de 75 ans et le petit-fils âgé de 22 ans avaient participé ensemble à la saison 15 de Pékin Express. Éliminé en quart de finale, papy était allé au bout de ses rêves dans le désert du Vadiran. Aujourd'hui, ils sont de retour et Axel a grandi. Les adversaires, je vais leur dire carrément, écoutez les gars, vous restez derrière nous en permanence parce que nous, on doit gagner. Malheureusement, le grand-père et son petit-fils n'ont pas mémorisé le nom de l'endroit où je les attends. Ils répètent sans cesse un nom de leur invention. Même si un Indien a accepté de les prendre en charge, il les balade sans savoir où aller. Je ne sais pas où on va. Mon ami, où est-on ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas d'Ache d'Aké ? Ah, frère ! Putain, mais papy, on ne se rappelle plus du truc ! Eh bien, on se rappelle d'Ache d'Aké. Mais on ne sait pas si c'est ça ou pas ! D'Ache d'Aké, D'Ache d'Aké ! Ne crie pas, ne crie pas ! Je sens bien qu'en fait, la communication entre lui et moi ne passe pas bien. Je sais à ce moment-là que je n'ai pas retenu le bon lieu parce que je sais que je me suis remêlé les pinceaux dès le début de l'aventure et qu'on commence mal. On fait une erreur de débutant. Il y a les meilleurs, on sait qu'on n'a pas le droit à la moindre erreur et on oublie le nom dès le début. C'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Le nom d'Aké d'Aké ? Oui, si ! Oui, viens avec vous ! Je ne sais pas le nom. Vous ne connaissez pas le nom ? Le nom d'Aké d'Aké. Oui. D'Aké d'Aké, mon ami. Je ne sais pas le nom. Oui, si, si, go, 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 go ! Go with food ! Go ! La personne dit d'Aké 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 et là tout le monde crie d'Aké d'Aké et c'est la délivrance. On n'est pas fini. Go, run, 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 run ! Go, my friend, let's go ! You are the best, my friend ! Allez, go, 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 go ! Hey, he's old, he's old ! It's a grandpa ! Il faut faire confiance, on part en courant. Yeah ! Let's go ! C'est à la compétition. Je sais que chaque seconde compte. On est dedans, on veut gagner, et on y va, et on fonce. Alors que Jean-Claude et Axel avancent enfin dans la bonne direction grâce à l'aide des locaux... Un peu partout dans la ville, les sept bignons de cette saison exceptionnelle de Pékin Express progressent chacun à leur rythme vers les rives de la rivière Yamuna. C'est une race où nous devons arriver... Nous devons gagner. Peux-tu marcher ? OK, 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 OK ! Oh là là, je sais pas où on est, hein ! Je sais pas. J'espère juste qu'au moins on se calise chez l'immunité, tu vois. Allez, on y croit, on y croit, on y croit ! On y croit, on y croit, on y croit ! Il me tient la main en mode croisé, c'est mon mec. J'espère qu'il va pas marier, hein ! Ah, ce bonus, je le veux, hein, ma tour ! Moi, c'est l'immunité que je veux ! Moi, je veux tout ! Mais là, on marche trop lentement, on aura pas le bonus ! Le but pour nous, c'est quand même d'arriver les premières sur le lieu parce qu'on sait qu'on pourra gagner notre place pour l'immunité. En arrivant ici, les candidats vont pouvoir retirer leur bandeau et ils vont pouvoir découvrir le Taj Mahal, le monument le plus célèbre d'Inde et il a une particularité. La plupart des monuments dans le monde ont été construits par l'amour pour un dieu ou pour célébrer une victoire militaire. Mais le Taj Mahal a été construit par l'empereur moghol, Sharjahal, par amour pour sa femme. Et ça, c'est unique. En arrivant ici, un local va apposer un tilak sur le front des candidats, le fameux troisième œil de Shiva. Et sur ce tilak, les candidats vont devoir poser un petit biscuit au chocolat et le déguster sans les mains. C'est pas facile. Une fois cet exploit réalisé, ils recevront l'adresse où me rejoindre. Mais le premier binot à réussir cet exploit bénéficiera d'un bonus exceptionnel. Il sera qualifié pour l'épreuve d'immunité et pourra tranquillement visiter le Taj Mahal. Après 45 minutes de marche dans la ville d'Agra, ce sont finalement les copines parisiennes, Rosemary et Chinzia, finalistes de la saison 14, qui arrivent des premières au pied du Taj Mahal. Elles vont enfin découvrir ce monument unique, mais également la mission qui les attend. On sent quelqu'un qui nous enlève le bandeau et déjà la lumière qui éblouit les yeux parce qu'on était dans le noir jusqu'à présent. Et on lève les yeux, on voit le Taj Mahal qui est un de mes rêves. L'émotion, elle est tellement grande, j'ai les larmes aux yeux, je suis émue d'être là. C'est magnifique. Thank you so much. On nous met un tilac, donc on comprend que c'est en guise de benaugure, de bienvenue. Et c'est super émouvant en fait comme moment parce que c'est tout simple, mais c'est précieux. Non, c'est pas fini, je crois. Sauf qu'on n'a pas compris qu'on n'était pas arrivés au bout de nos peines et qu'on a encore une petite épreuve avant de gagner cette place pour l'immunité. OK. Mais on est prêtes. On est les premières, on est prêtes. Si Rosemary et Chinzia veulent directement se qualifier pour l'épreuve d'immunité de demain et en plus profiter d'une visite du Taj Mahal, il va leur falloir terminer cette mission en premier. À tour de rôle, chaque candidat d'un minôme va poser un biscuit typique indien appelé Osmania sur son front. Pour cette épreuve, il s'agira d'une version chocolatée. Le but du jeu, réussir à le manger sans le toucher avec les mains. Profitant de leur avance, les deux parisiennes sont les premières à débuter la mission et c'est Chinzia qui commence. Allez, vas-y, ma soeur, tu commences ? Vas-y. Le but de cette épreuve, c'est de mettre le biscuit sur le tilac et de le faire glisser vers la bouche. Et de le manger en prime abord, je me dis que ça ne va pas être trop compliqué. On va essayer d'être efficace sachant qu'on est les premières et qu'il faut qu'on fasse vite avant que les autres arrivent. Avec ton oeil, je fais des petits mouvements. Ouais, il bouge, il bouge. Merci de laisser là. Ah ouais ! Ok, bon, en fait, ça ne va pas être si simple que ça. Je ne peux pas faire de gros mouvements, sinon le biscuit tombe. Allez, ma sortie est vraiment bientôt. Attention pas qu'il tombe. Putain ! C'est chier ! Il y a Christophe et Claire, putain, mais en fait, on est toujours collé-collé avec eux. C'est un truc d'ouf ! Quelques secondes après Rosemarie et Cinzia, Christophe et sa fille Claire arrivent au Taj Mahal. Claire, comme d'habitude, prend les choses en main. C'est elle qui débute la mission sous les conseils de son père. Un nom au-dessus, voilà, c'est là. Moi, dès que le truc, je vois, c'est une tière aussi. Les deux qu'on craignait le plus. Bien tombé. Après, quand je comprends ce qu'on a à faire, c'est très simple. Je me dis, c'est impossible. Il faut faire un clinet comme ça. Voilà, très bien. Voilà. Il faut tomber sur l'œil. Voilà, pas mal. On a deux nez plutôt longs et prononcés, toi et moi. Je tiens de ton nez, merci papa. Et donc, ça peut nous aider un peu à diriger le biscuit. On met bien la tête en arrière et on fait descendre le truc avec tous les muscles du visage et les petits muscles du visage qui existent. Voilà, pas mal, pas mal. Là, t'es presque arrivé. Oh, t'es forte, ma chérie. Oh, t'es balèze. Ouais. Bravo, ma chérie. Oh, elle est forte, c'est ma fille. This is my daughter, you know. Ah, tiens. Je chope le biscuit. Alors, je manque de m'étouffer trois fois en essayant de l'avaler la tête en l'air, mais j'arrive à manger mon biscuit. C'est ma fille. T'as tellement bien réussi, je me suis dit, j'ai été obligé de réussir. Bravo, ma chérie. Voilà. On se retrouve, la fille. C'est au tour de Christophe de tenter d'avaler son biscuit. Pour l'instant, le binôme père et fille est en tête. C'est peut-être bien en arrière. Voilà. Oh, merde. Il y a un troisième binôme qui arrive. Quelques minutes après ces deux premiers binômes, les autres équipes arrivent une à une sur le lieu de la mission. Wong et Queen sont troisième. Nathalie et Angie, les inconnus de la saison 17, arrivent en quatrième position. Jean-Claude et Axel, le grand-père et le petit-fils du Gers sont cinquième. Fabrice et Briaque débutent la dégustation en sixième position. Ils sont suivis de près par les animateurs de camping qui occupent pour l'instant la dernière place. Toutes les équipes sont maintenant réunies au pied du Taj Mahal et cette première épreuve va nous offrir des images insolites et grimaçantes dès ce début de course. Faites-nous des belles grimaces. Arrête de me faire rire ! Presque, encore. Il descend, il descend. J'ai une petite langue, en plus. Il fait un peu de sur place, mais c'est pas grave. Il voyage. Attention, il tombe là. Il est bloqué. Reste concentré. Le bourgret est bloqué. C'est quoi, c'était prévu ? Tu vois, la moustache, il coince, non ? Ça va pas glisser avec la moustache. C'est bien. Ouais, c'est bien, vape. Reste. Doucement, il a un centimètre. La langue, pas. Alors que Christophe n'a toujours pas réussi à avaler son biscuit, Fabrice et Briaque, qui rêvent de se qualifier pour l'épreuve d'immunité de demain, espèrent bien rattraper leur retard. Il a l'immunité, petit. Il visite de ta chemin, là. Où y penser ? Hop ! J'essaye de le faire descendre gentiment, sans trop me précipiter pour le faire venir dans ma bouche. C'est bien petit. Je lui vois, celui. Il glisse, il glisse. Je sens concentré. Pour une fois, pas énervé. Serein. Et je le regarde, voilà. Je me dis, si ça fonctionne, je ferai la même chose. Un biscuit avalé pour Briaque. Au même moment, Jinzia est sur le point d'enfin réussir à engloutir le sien. Attention, ne perds pas patience parce que là, c'est critique. Celui-là, il est pour toi. Je commence à le sentir sur ma lèvre. J'ai le goût du chocolat. Et là, je me dis, en plus, ça va être bon. J'adore le chocolat. Il ne faut vraiment pas que je me précipite. Attention. Génial. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. Trois minômes sont donc à égalité avec un biscuit avalé. Qui de Fabrice, Christophe ou Rosemary sera le plus rapide à terminer la mission ? Le minôme vainqueur sera directement qualifié pour l'épreuve d'immunité de demain et sortira de la course aujourd'hui pour profiter d'une visite du Taj Mahal. Allez, Fab, il y a encore tout le monde. On peut gagner le bonus, OK ? Concentrez. Allez, bravo, allez ! C'est bon, c'est bon. Doucement, par contre, fais attention. Non, 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 ma biche, non. Relève pas trop ta tête, d'accord ? Doucement, là, t'as deux doigts, deux gagnés. Elle est comme toi. Allez, tu descends, doucement. Essaye de l'attraper avec ta langue, comme une vache. Voilà. Allez, utilise-la. Imagine ce qu'on a au bout de qualification pour l'épreuve d'immunité. Vas-y, ma Rose. Non, non, doucement, Rosie. Doucement, ton tête est vers moi. Là, Rosie, t'es à deux doigts. Tu passes ta langue, t'essaies de le faire passer. Attention, remets ta tête droite. Oui ! Ta tête droite, 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 droite. Touche pas. Ah, merde ! Putain, elle touche. Ah, putain, je l'avais ! Merde, Oum ! Là, on a le droit de jurer, OK, Claire ? Mais que là ? Alors que Christophe vient de faire tomber son biscuit pour la cinquième fois, le match est très serré entre Fabrice et Briaque et Rosemary et Tchinsia. La règle est simple. Le premier qui aura mangé son biscuit et montrera sa bouche totalement vide sera déclaré vainqueur. Voilà, Rosie, tu l'as. Rosie, elle sait pas, elle peut pas bouger. Moi, je me retourne et en fait, je constate que Fabrice et Rosie en sont au même point. Allez, tu vas l'avoir. Utilise ta langue pour le faire rentrer. J'ai plus où donner de la tête. Je regarde les filles. J'espère qu'elle va pas finir tout de suite, Rosie. Je regarde Fab. Il faut l'avoir. Oui, c'est bon, tu l'as. Tu l'as, vas-y, relève ta tête, relève ta tête. C'est bon, tu l'as. Vas-y, Rosie, parce que je prends... Oui, Rosie, oui. Allez, mange, 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 mange ! Mange, allez ! Allez, mange ! Briaque, ta gueule. Je suis comme un fou derrière. On est en duel avec Rosie et Tchinsia. Il y en a un qui est sur le point de terminer. Fab, faut qu'il le bouffe, ce machin. Le bonus, il est à portée de main. On peut aller visiter le Taj Mahal. Rosie, allez ! Taj Mahal ! Il faut vraiment que j'arrive à avaler ce biscuit qui est énorme, sec, pâteux. Allez, avale, 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 putain, avale ! Des étouffes chrétiennes. C'est des étouffes chrétiennes. Du plâtre. Allez, Rosie ! Pas de temps ! Dernière ligne droite, allez ! Rosemary a finalement été la plus rapide à avaler son biscuit. Les copines parisiennes remportent cette première épreuve de la saison. C'est la victoire et on gagne notre premier bonus. On est tellement contents. Franchement, on commence trop dans la course. C'est une chance de se qualifier directement pour l'épreuve d'immunité. On est contentes parce qu'on va découvrir le Taj Mahal, qui est franchement un de mes rêves. C'est comme un petit temps de vacances dans Pékin Express. Amis et ultra complémentaires, Rosemary et Cinzia, toutes deux âgées de 37 ans, ont été finalistes de la saison 14. Mais le titre de vainqueur leur a échappé. Bravo, on est deuxième, mais c'est pas grave. Bravo ! Après avoir raté la victoire d'un rien, elles sont de retour, plus motivées que jamais. Elle est très importante, cette victoire. On a été jusqu'au bout maintenant. Notre rêve, c'est de gagner. Si grâce à leur victoire, Rosemary et Cinzia sont d'ores et déjà qualifiés pour l'épreuve d'immunité de demain et se dirigent vers le Taj Mahal qu'elles vont avoir la chance de visiter, pour les autres binômes, la course continue. Aujourd'hui, les candidats vont devoir parcourir 100 km en autostop et se rendre à Dora, où je les attendrai ce soir. Les deux premières équipes à me retrouver seront également qualifiées pour l'épreuve de demain. Fabrice, qui a enfin réussi à avaler son biscuit, permet à son binôme d'être le premier à aller chercher un véhicule. Et pour leur premier autostop de cette saison exceptionnelle en Inde, Fabrice et Briac vont vite se rendre compte que la course ne sera pas facile. Allez, go ! C'est parti, le stop ! Hello, can you help me ? I would like to go. Can you help to Dora ? It's very important, Robert. It's very important. Ils sont pas poussés, c'est pas désinquiets. Je veux pas ? Non, ok, thank you. Il faut se remettre grave dans le bain, c'est compliqué le stop. Attends, il va partir, il va partir. Il y en a partout, partout. Attracteur, tiens ! Le monde qu'il y a à ce Taj Mahal, c'est impressionnant. On se fait rouler sur le pied, si on fait pas attention, ça grouille de partout. Oui, viens, 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 prédent ! Do you know where I is Dora ? Do you know where I is Dora ? Voyak, il est où ? Le premier stop de l'aventure, ça rappelle des bons souvenirs, mais je crois qu'on perd un peu nos repères. On est toujours dans un sac de nœuds auquel il faut sortir, se dépatouiller. On sait pas où aller, on regarde à gauche, à droite. On a l'impression qu'on est des bleus du stop dans Pékin Express, quoi. Faut qu'on sorte de là, hein. On a dû prendre de l'avance, quand même. On a encore un peu de marche. Ouais, ouais, mais on va la perdre très, très vite, la marche, on n'avance à rien. Le trafic est tout engorgé, il faut y aller. Tous les deux, on sait qu'il y a des autres binômes derrière. Sur une édition comme ça, très relevée, si on va pas vite en stop, on peut directement rentrer chez nous et plier bagage, et merci d'être venus, on se sert la pince. Si Fabrice et Briac sont toujours à la recherche d'un véhicule, un peu plus loin, au pied du Taj Mahal, Christophe parvient enfin à terminer la mission biscuit. OK, bravo, papa ! Bravo, Nati ! Et le binôme père et fille peut découvrir ses instructions de course et partir à la recherche d'un véhicule. Bon appétit, les jeunes. Allez, j'aime. Prenez votre temps. Ils sont suivis de près, en troisième position, par Clément et Emeline, les animateurs de camping, quart de finalistes de la saison 17 en Amérique du Sud, qui ont réussi eux aussi l'exploit d'avaler leurs deux biscuits. Ouais ? Oui ! Oui ! À leur tour, ils peuvent regagner la route et coup de chance, ils sont les premiers à trouver un chauffeur qui accepte de les prendre en charge. Can we go with you ? We can go ? We can go ! Oh, yes ! Thank you so much ! Thank you ! Ils prennent ainsi, sans le savoir, la tête de la course. On y croit, hein ? Ouais. On a démarré sur les chapeaux de roue, il fait très chaud et en fait, on n'a pas eu trop le temps de réfléchir. Là, on est direct dans le bain. Ça grouille de partout. Ça réveille, hein ? Ah ouais, c'est clair. Mine de rien, on a remonté des places. Là, le but, c'est qu'on montre que si on est là, c'est pas pour rien. C'est de participer à toutes les épreuves, de gagner le plus d'immunité, le plus d'amulettes possible. On ne veut pas être dans le creux de la course. Ouais, c'est dans le ventre mou. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver premier, de réussir à aller à cette épreuve d'immunité. Dans cette édition spéciale, il y a des binômes qui sont très forts, qui ont un petit peu marqué leur saison et on a juste envie de montrer que nous aussi, on en fait partie. Donc, on a envie d'être dans le haut du classement. L'épreuve d'immunité, c'est jouable. Quand tu vois la circulation et tout, c'est jouable. Ouais. Finalement, Fabrice et Briaque trouvent enfin un tout-touc qui accepte de les emmener. Bien. OK, go. Ils sont 2e et sont suivis de près par Christophe et Claire qui occupent la 3e position. Écoute, on est quand même 3e. Oui, mais il y en a 3e. En face de nous, donc on a Briaque et... Fabrice, c'est fort. Mais sauf que là, ils sont tellement ridicules dans leur tenue que je pense, je pense que ça va être un frein. Mais ils le savent, seules les 2 premières équipes à me retrouver ce soir seront qualifiées pour l'épreuve de demain. Déjà sur le bord de la route, Wong et Quinn, le frère et la sœur Chamayeur peuvent démarrer l'autostop. Can you bring us, please ? Please. Ils ont réussi à avaler leurs biscuits en 4e position. Oui. 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 De leur côté, Nathalie et Angie, l'ancien binôme d'inconnus de la saison 17, terminent à leur tour la mission en 5e position. Oui, yes ! Bravo, on a tout ! Wouhou ! Laissant seules Jean-Claude et Axel sur les berges. Bon, ben, bon courage les mecs, hein ! Allez, let's go, les gars ! Continuez comme ça ! Non, enfin, réussissez plutôt ! C'est un vrai coup au moral pour le grand-père et le petit-fils du Gers. On est tous seuls. On est tous seuls, on n'a toujours pas mangé, hein ! Putain ! Quand Nathalie part, c'est le coup de ma fille, là. On est mort. Je craque parce qu'en fait, ils sont tous partis et je suis épuisé mentalement parce que je ne peux rien faire. Je peux juste regarder papille, manger sans, enfin, essayer de manger sans bâte au chocolat et rester bloqué là. C'est un air qui lâche. Ça fait trois heures qu'on est là, ça fait trois fois papille dans la bouche presse, mais ça ne veut pas. Ça me saoule. C'est le premier jour, c'est la première heure. Il ne faut pas qu'on lâche. Je ne suis pas énervé contre papille, pas du tout. Je suis juste énervé contre le fait de ne pas y arriver, de ne pas partir. C'est tous les sentiments qui se mélangent. Je la rage parce qu'il est déçu et puis on n'était pas venu pour être déçu. Je ne mangerai jamais plus de ma vie un choco. Terminé. Je me punis à jamais. Alors que Jean-Claude poursuit sans relâche, bien déterminé à mener à bien cette mission, le grand-père et le petit-fils du Gers sont en train de prendre un retard considérable. De leur côté, Nathalie et Angie en cinquième position dans la course roulent en tuktuk. Et les deux drôles de dames ne vont pas tarder à vivre l'expérience unique et redoutable de la conduite indienne. Vous voyez ce qu'il nous emmène ? On est dans un tuktuk. On s'en va tranquillement. Et tout d'un coup, ils nous emmènent dans une petite ruelle et alors là. Extraordinaire. Oh, une vache. Oh my God. Oh, la vache. Une chèvre, la vache. Oh ! 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 Il faut longtemps dans le tuktuk. Alors, dans le coup. Ah ! Ah ! Ça va ? T'es pas déçu de ton binôme ? Non, ça se voit que t'es grave cool. T'aimes bien déjà, ça va. Après, ça se trouve, après tu vas me saouler. Nathalie et Angie formaient le binôme d'inconnu de la saison 17. L'alchimie entre Nathalie, la joyeuse retraitée de 58 ans, et Angie, la conductrice de bus de banlieue parisienne de 29 ans, avait marqué les esprits. Ah, mais j'ai envie de prendre le volant, moi. Et lui, il va faire une sieste, hein. Si, si ! Voy a gagnar ! Voy a gagnar ! Qui s'attendait à ce qu'on s'entende de si bien ? Personne, je pense. Depuis leur participation, les deux femmes sont devenues amies et ont gardé contact. Si elles avaient été éliminées en huitième de finale, cette fois-ci, elles veulent la victoire. Maintenant, dans cette saison, on se connaît, on a envie de se dépasser et on n'est plus des inconnus. Donc, on connaît nos forces et nos faiblesses et on va y aller. Blottis l'une contre l'autre, Nathalie et Angie avancent à vive allure à la merci d'un chauffeur qui semble nous reculer devant rien. Allô ! Attends ! Oh là ! Oh là ! Oh ! Ah ! J'avais l'impression que ma vie, elle est finie à tout instant. Attention ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Grosse vache ! Je suis en milieu, putain. Attention, le chien ! Le chien ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y a une vache en plein milieu de la route, il y a un solex. Enfin, bref, il y a quelqu'un qui traverse le peinard. Enfin, voilà. Mais il est serein. Il conduit à l'aise. Il y a un cheval. C'est normal. Oh ! Oh ! Non, non, mais le cheval, le goul. Il va partir, le cheval. Oh ! Il va botter. Attention ! Attention ! Attention ! Elle a compris ? Je pense qu'en Inde, everything is possible. Hop là ! Mais on est en sens inverse ! Ah, maintenant, mais c'est normal. On prend l'autoroute en sens inverse, ici. Et tout d'un coup, il prend en sens inverse, quand même, il va rapide. Donc, avec les gens qui arrivent en face, zh, 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 zh ! On se serait cru dans James Bond, dans les poursuites, là. Oh là 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 ! Ah ouais ? Ça étonne personne, hein ? J'ai à dire où, là ? On a l'impression, franchement, qu'il n'y a aucune règle. Chacun fait ce qu'il en vit. C'est incroyable. Bon, ben c'est bien. On va retourner dans le... Oui, ben c'est normal, hein ? Il a fait fort, hein, je l'adore. Ah ouais ? Il a fait très très fort. Vous n'avez pas de permis ? Venez en Inde. Comme Nathalie et Angie, tous les binômes roulent vers la ville d'arrivée. Au fil des kilomètres et des différents véhicules empruntés, chaque équipe réalise que cette saison 19 en Inde va être une véritable expérience et un choc culturel. On est vraiment dans la culture, là, tu vois. Il y a du monde de partout. Ça klaxonne. Ça me crône l'antique. Moi, je dis bonjour à tout le monde. Ouais. C'est joli, hein ? C'est coloré. C'est coloré de ouf. C'est très vivant. Ça grouille de partout. Nous, pourtant, on adore le bruit. On parle fort, on crie et tout. Mais là, c'est assourdissant. Il y en a vraiment de partout. Là, c'est authentique, hein. On est en plein dédé. C'est un mix d'odeurs, de couleurs, de faunes urbaines, quoi. On transpire à l'intérieur des véhicules. Ça part à droite. Il n'y a pas de signalisation. C'est complètement one again. Voilà. Il n'y a pas un cri de ton qu'hémie. C'est tout au klaxon. L'Inde, c'est tout au klaxon. C'était vraiment le box-o, moi. C'est le bordel. Ouais. L'Inde, je trouve que pour l'instant, c'est beaucoup de surprises. Et puis, il y a des odeurs, il y a des couleurs, il y a des animaux partout, il y a des gens. Ça a l'air d'être hyper riche, c'est un pays. Oh, génial. C'est cool, hein. L'Inde, c'est des belles couleurs, c'est les senteurs, c'est les épices, c'est les danses, c'est Bollywood. Welcome to India ! À plusieurs kilomètres de là, à Agra, Rosemary et Cinzia, les grandes gagnantes de cette première journée de course, profitent pleinement de leurs bonus. Wow, c'est magnifique. C'est génial. Les copines parisiennes s'apprêtent à vivre un rêve éveillé en découvrant le joyau architectural, symbole de l'amour, le mythique Taj Mahal. Devant ce spectacle grandiose, les deux amis sont rapidement submergés par l'émotion. C'est splendide. C'est tellement beau. C'est majestueux. Et plus soufflant. Tu vois, cette chose blanche incroyable. C'est magnifique. C'est une des sept nouvelles merveilles du monde. La symbolique, elle est sublime. C'est un chat qui avait perdu sa femme, adoré. Il a construit ce sublime palais en son hommage. Et la symbolique, elle est très touchante. C'est la symbolique de l'amour. Je suis trop contente. Je suis hyper touchée. On me dit un appel de commencer. On a déjà un super venu. C'est magique. C'est splendide. Je suis émue en voyant ce Taj Mahal parce que s'il y a vraiment quelque chose à voir en Inde, c'est ce palais et ce symbole. C'est un cadeau qu'on a pu se faire. Et là, je suis vraiment contente de vivre ça. Je trouve que c'est incroyable d'avoir fait ça pour sa femme. C'est même trop chaud. Honnêtement, moi, je ne serais pas contre un Taj Mahal en mon honneur par l'amour de ma vie. Dire qu'on a failli laisser ça à Fabrice Ebrillac. Je suis vraiment contente. C'était serré quand même. Si le moment est à la féerie pour les copines parisiennes, à quelques mètres de là, de l'autre côté du Taj Mahal, au bord de la rivière Yamuna, Jean-Claude et Axel sont toujours bloqués à la mission Biscuit. La situation commence à devenir critique pour le grand-père et le petit-fils. Allez, à gauche, à gauche, poche-toi à gauche, poche-toi vers la gauche. Non, allez. Non ! Oh, il t'a glissé sur la lèvre ! J'aurais jamais pu demander un gâteau au chocolat. Plus loin sur la route, toutes les autres équipes roulent en direction de l'arrivée. Clément et Emeline occupent la première place de la course depuis le départ. Devant Fabrice Hébriac, deuxième, et Christophe Éclair, troisième. C'est absolument un truc, on les dépasse. Mais seuls les deux premières équipes à me rejoindre seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité de demain. En tête de course, les deux animateurs de camping viennent d'être déposés à un croisement. Et rapidement, ils réussissent à arrêter un camion et à reprendre la route, toujours de bonne humeur et ultra complice. Ah, Namaste ! Thank you ! Allez, come on ! Clément, 24 ans, et Emeline, 23 ans, sont animateurs de camping. Ils avaient marqué les esprits par leur bonne humeur et leur jovialité. Nous, on veut profiter de chaque instant, transmettre notre bonne énergie, notre good vibes à tout le monde et le but, c'est de profiter. En vrai, la vie est belle, donc c'est parti. Éliminés aux portes de la demi-finale, ils veulent cette fois-ci être les grands gagnants de cette saison spéciale. Notre objectif, c'est de gagner. Ça, il n'y a pas de doute dessus. Et les deux amis qui aiment s'amuser de tout vont rapidement avoir une belle occasion de franche rigolade. Leur chauffeur a réservé à Clément une place de choix dans l'habitacle. Ça va être un peu gênant. Oh ! Bon, ben voilà. On a une proximité avec les Indiens, d'un coup. Celle-là, je ne m'y attendais pas, celle-là. On est un peu serré, donc Clément se retrouve collé au monsieur, les jambes écartées, le levier de vitesse au milieu et là, on rigole. Oh là là ! Je pense que le mot qui correspond à la situation, c'est « cocasse ». Ah, ben voilà. Là, on est nickel. Là, c'est la bonne position. Il est un peu entreprenant. On ne se connaît pas tant que ça, quand même. Je suis un tout petit peu gêné. C'est improbable, mais c'est pour ça aussi qu'on est venus dans cette aventure. C'est pour partager ce genre de moment, pour pouvoir vivre des situations improbables, inédites. Et puis rigoler, profiter avec tous les gens qu'on rencontre. Donc on est très heureux à ce moment-là. Distraits par cette situation amusante, les deux animateurs de camping ont négligé de garder un oeil sur l'itinéraire choisi par leur chauffeur. Sans savoir, ils se retrouvent certes dans la bonne direction, mais sur une déviation. Cette route plus longue va leur faire perdre du temps et pour y remettre en cause leur première place. Par contre, depuis ce matin, on n'a vu personne. La dernière fois qu'on a vu des gens, c'était à l'épreuve des gâteaux. Oui. On n'a vu personne depuis. Du coup, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous ont dépassé. Oui. On aurait vu si on se faisait dépasser, je pense. C'est la dernière ligne droite. Tout peut se jouer. Dans Pékin Express, on a toujours cette petite lueur d'espoir où on se dit, allez, il y a plein de circonstances qui font que des fois on peut arriver soit en retard, soit en avance. On n'a vu personne sur notre route. On ne voit personne. Donc, on est un petit peu mitigé sur les circonstances de notre arrivée. Pour Jean-Claude et Axel, qui sont toujours coincés à la mission Biscuit, il n'y a plus d'espoir de participer à l'épreuve d'immunité de demain. Le grand-père et le petit-fils, devant cet échec cuisant, préfèrent rire de la situation. On s'en rappellera de ce gâteau. Oh putain ! On s'en rappellera de ce gâteau. L'autre va s'impatienter. Il doit nous détester. Sorry. Le juge, je pense, il nous déteste à l'heure actuelle. Je pense qu'il avait réservé, enfin, il avait un repas de famille à midi, il avait dit à sa femme qu'il rentrerait. Sa femme, elle a dû attendre à la maison. Le gars, il a compris que le papier, là, c'est ripé, il n'y arrivera jamais. Alors, je vais m'asseoir parce qu'on n'est pas sortis de la beurre. Si toutes les autres équipes avancent, trois équipes en tête de course approchent de la ville où je les attends. J'attends les candidats ici à Dora. Cette région, pendant trois siècles, a été le cœur de l'Empire Moghol, un grand empire musulman. Mais il y a toujours eu beaucoup de religions dans cette région. Par exemple, le roi Akbar avait trois femmes, une catholique, une musulmane et une hindouiste. Côté course, les deux premiers binômes qui vont signer ce registre rejoindront Rosemary et Chinzia pour l'épreuve d'immunité de demain. En tête du peloton, sur la route principale, Fabrice Ebrillac et Christophe Eclair ne roulent qu'à quelques kilomètres d'écart l'un de l'autre. Allez, quelques virages et on voit Stéphane. Tandis que Clément et Emeline avancent eux sur une autre route, une déviation et ne vont pas tarder eux aussi à apercevoir la ville d'arrivée. Là, normalement, on va à Stéphane. Normalement, c'est la bonne voiture. La voiture de la victoire. Mais seules les deux premières équipes qui se présenteront devant moi seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité de demain. Ça serait beau qu'on arrive premier à signer le pupitre sur le All-Star. Et là, on fait peur à tout le monde. C'est bon. Allez. On veut la première immunité de la saison parce qu'on veut marquer les esprits des gens. On veut faire peur à tous les binômes. Toi, tu penses que je ne suis pas devant Stéphane et qu'il ne nous montre pas la quatrième place, je crois qu'il y a encore de l'espoir. Dans Pékin Express, nous avons toujours fait l'épreuve d'immunité. Je vais quand même y croire. Là, j'aimerais tellement qu'on arrive dans les deux premiers. C'est clair. On a encore ce petit espoir de se dire peut-être qu'on est dans les deux premiers. Donc, bien sûr, qu'on attend d'ouvrir ce cahier avec impatience. OK, go, go. C'est une red flag juste là. Il y a Stéphane. Je vois. OK, go, go, go. Je vois. Allez, on va voir Stéphane. Let's go, let's go. OK, Stéphane, he's here. OK, on the flag. Go, go, go. Oh, Stéphane ! Top, 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 top. Allez ! Allez, 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 allez ! Je suis content de vous voir. Je vous retrouve comme je vous ai quittés. Ouais, regarde. Il y a cinq ans déjà. L'énergie, la volonté. À fond, à fond. Les amis, vous savez, il faut être dans le top 2 pour se qualifier pour l'épreuve. À votre avis, on s'a dit quoi ? Écoute, on espère être premiers mais au moins dans le top 2. Voilà. On regarde. Yes ! Bravo ! On est là ! Yes ! On est au tour ! Les garçons, vous faites une entrée fracassante. Merci, Stéphane. Bravo. Vous êtes qualifiés pour l'épreuve ? Bravo. Première nuit chez l'habitant. Profitez bien. Ouais, ouais. Et puis demain, il y a l'épreuve. Allez. Bravo les garçons, vous êtes au top. Ciao, Stéphane. Yes. Yes. Oh là, on est là ! Oh là, on est là ! Comme ça fait du bien au moral. C'est clair. On est les premiers. Fab et Briac, il faudra compter sur eux. Voilà une arrivée couleur locale. Je vous retrouve en forme, a priori. Tome 2, c'est important. Ouais. On regarde ? C'est la vieille ! C'est la vieille ! Non, vous êtes dans le coup ! On est les meilleurs ! Ça commence bien. Ça commence bien pour nous. Demain, épreuve d'immunité. Et on la gagne. OK. Première nuit chez l'habitant. Profitez bien. Et puis, préparez-vous pour demain, l'épreuve d'immunité. OK, merci, Stéphane. Merci. Bravo les amis, vous êtes en forme. On l'a fait, non ? Premier jour, il fallait qu'on soit dans l'épreuve d'immunité. On est quand même un statut de gagnant à montrer et à garder. Demain, on va chercher l'immunité. Bonjour, bonjour ! Comment ça va ? Content de te voir. Bon, alors, il faut être dans le top 2. Ouais. Bon. Top 3. Moi, je trouve ça pas mal. Ouais, ouais. Je sens que vous êtes frustrés. Ouais, ouais. Pas d'épreuve d'immunité pour vous. La course reprendra demain. Ça marche. Ça marche. Salut les amis, bravo. Merci, Stéphane. Merci. Troisième. C'est pas ce qu'on voulait, quoi. Ouais, c'est un petit goût amer en bouche, là, le fait de pas être à l'épreuve d'immunité. Mais bon, on peut quand même être fiers de nous. Ça va, troisième. On va rebondir sur ça et puis demain, on arrivera meilleur. C'est en quatrième position que Wong et Queen, le frère et la sœur Chamayeur, se présentent devant moi. Allez. C'est normal, vous êtes un peu rouillés. Vous êtes les plus anciens, hein, pour le coup. Il est 16h et la balise va marquer la fin de la course pour aujourd'hui, pour Nathalie et Angie, le binôme d'inconnus de la saison 17, qui sont encore en voiture. Oh non, c'est pas vrai. C'est la fin de la course. Mais aussi pour Jean-Claude et Axel, le grand-père et le petit-fils du Gers, toujours coincés à la mission biscuit au bord de la rivière Yamuna. Oh putain, ça sonne et je ne suis pas arrivé. On n'a même pas la balise. C'est bon, arrête. C'est comme ça. Je suis mauvais, là. Désolé. C'est pas grave, Papi. Putain, je suis mauvais, là. Demain, c'est une bonne journée. Je t'aime fort. Merci. Namasté. Sorry for the désagrément. Namasté. Franchement, on ne peut pas faire pire qu'aujourd'hui. C'est pas grave, c'est la première journée. Demain, c'est l'étape, elle n'est pas finie. On va repartir en même temps que les autres et on va tout donner pour avoir la mulette. Une preuve qui paraît toute simple, eh bien voilà, très compliquée. Là, on va aller chercher une habitation en espérant avoir une belle maison et une belle famille gentille. Les équipes qui ne sont pas arrivées jusqu'à moi vont devoir chercher une habitation là où elles se trouvent. Pour les autres équipes qui m'ont rejoint, c'est à Dora, petit village typique de Luttar Pradesh, aux portes du Rajasthan, qu'elles vont devoir relever un nouveau défi. Demandez pour la première fois l'hospitalité en un. Namasté. Namasté. Hi guys. Hello guys. Namasté. Namasté. Je suis hyper contente d'arriver dans ce petit village et de chercher notre première habitation et de vivre cette première soirée chez les locaux. C'est un village qui a l'air d'être assez pauvre, petit. Hello. Il y a tout le village. Il y a tout le village qui nous suit là. Papa, donne-moi le papier. Les équipes disposent d'une note rédigée en Indie qui explique qu'elles n'ont pas le droit de payer pour être logées. Voilà, voilà, voilà. On commence à parler en fait à une personne et là, il y a tout le village qui débarque. Là, je me dis, ça va être facile de trouver une maison parce qu'on ne va pas aller à elle, c'est elle qui va aller à nous. Pour Christophe et Claire, c'est la surprise. Le père chic et la fille choc de la saison 14 ont à peine le temps de chercher une habitation pour la soirée, qu'ils sont suivis par tout le village qui propose rapidement de les héberger. Christophe et Claire ont remporté la saison 14 de Pékin Express à Istanbul. Si Christophe, jeune retraité de 65 ans, est plutôt contemplatif et intellectuel, sa fille Claire, 33 ans, est toujours aussi dynamique et sportive. Si Christophe et Claire remportaient cette saison All-Star, il seraient le seul binôme dans l'histoire à pouvoir afficher deux victoires au compteur. Je pense qu'on peut gagner une deuxième fois avec un Pékin Express. On en est même certain. Accueillis en un rien de temps par une charmante famille, ils s'apprêtent maintenant à visiter leur habitation pour la soirée. À mon avis, les hébergements, c'est pas très compliqué ici. Ils sont hyper gentils. Quel pays incroyable. La bienveillance des gens ici, c'est épatant. J'ai presque honte. Vraiment, la gentillesse. C'est parfait. Génial. Thank you. Thank you, my friend. Et donc, on arrive dans cette maison hyper grande, ouverte, avec une petite cour, une salle de bain. Il y a même une salle de bain. C'est super. Oui, génial. Génial, il y a une douche, ma chérie. Il y a tout le confort. Que demande le peuple ? Tout ce qu'on aime. C'est trop gentil. Alors, à la chambre, on a deux lits. Et puis, elle est grande. Elle est grande. Une cuisine. On sent que tout est là pour qu'on passe une bonne soirée. Ah ouais, on a le rooftop. On a mis littéralement une minute à trouver une maison. Ouais, une minute pour trouver une maison. Et on a trouvé que des gens. Nice. Very nice. Tout le village qui est venu, c'est drôle. Ah ouais, c'est incroyable. La maison, la même poche cherchée, c'est la maison qui est venue à nous. C'est que la première soirée, donc ça annonce vraiment des super moments avec les locaux. Et ça nous ramène aussi à notre vie, la générosité des gens qu'on peut recevoir ici. On se dit, mais parfois, nous en France, on est tellement loin de tout ça que c'est toujours une belle leçon. Comme Christophe et Claire, toutes les équipes trouvent rapidement un toit pour la nuit et vivent l'extraordinaire accueil indien. Un peuple qui partage tout, même s'il a peau. Ici, la joie de vivre inonde la rue et tous les binômes se laissent rapidement emporter par l'ambiance. Ok, ok. Ok ? Ok, ok ! Thank you very much ! Y'a beaucoup, beaucoup de personnes. On dirait qu'on a ramené tout le village derrière nous avec tous les enfants. Tout le monde veut faire des selfies par-ci, par-là. On criait, ouais, ouais, ouais ! En fait, non, c'est fini la course, là. On veut juste dormir. It's your house ? Oh, nice ! On est accueillis, mais comme des reines, quoi. Y'a beaucoup, beaucoup de monde. Ils sont vraiment contents de nous avoir avec eux et ça fait plaisir d'être accueillis comme ça. Ouais, c'est magnifique ! Wong et Queen, le frère et la sœur Chamailleur de la saison 5, sont accueillis dans la famille de Chanda. Après avoir visité la jolie maison dans laquelle ils vont dormir ce soir, leur attention est rapidement attirée par un détail intriguant sur le toit de la maison. Qu'est-ce que c'est ? C'est la veille ? C'est les cacas de vache, là, non ? Ouais. Ils en font quoi ? « Making for you on the chapati ». Cha-patie ? Cha-patie. Roti, roti. Ah, ok. Ok. C'est pour manger ? For chapati ? C'est pour manger. Il y a des tas, on dirait, de la merde séchée, je ne sais pas. Des gros tas comme ça, mis par terre. Elle nous dit que ça se mange. Mais ça, tu as ? Oui. OK, et c'est bon ? Non, non. Là, elle a bien vu qu'on comprenait rien du tout. Bah si, elle me dit, tu as pâti, je veux pas. OK. Just come. OK, ah, yes. Elle va nous montrer, ça va être puissant. Ah, c'est pas du charbon ? OK. Voilà. Elle va faire du feu avec et après, elle va faire du pain dessus. D'accord. C'est comme un four, en fait. On comprend qu'elle fait sécher la bouse de vache et qu'elle va s'en servir pour brûler comme du charbon pour cuisiner dehors. C'est le caca de vache qu'elle va faire sécher, je pense. Et après, ça leur fait une espèce de charbon pour pouvoir faire à manger. OK. OK. It will make it dry. Vas-y, elle veut que tu l'aides. OK. Et donc, je m'attendais pas, elle l'a mis par terre. Il fallait toucher. OK. Like this. Tu fais bien, hein ? Sur ce coup-là, il m'aide pas, le frère. Il m'a laissé toute seule dans la bouse de vache. Ah non, tu te débrouilles bien. Tu faisais les bons gestes. C'est bon. Circle, circle. 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 OK. Je suis quelqu'un pas du tout de la campagne. Je n'aime pas. C'était bizarre, hein, quand même. Mais ça sentait pas tant que ça. And how long does it take to dry? 10 days. 10 days. Ah, OK. Thank you very much. Thank you very much. Pendant que Wong et Queen n'hésitent pas à mettre la main à la pâte pour découvrir les traditions locales, Fabrice et Briac, les anciens inconnus de la saison 12, ont réservé une surprise à la famille qui les accueille ce soir. Alors que l'excitation monte dans le quartier, le spectacle va bientôt commencer. Pour remercier les locaux, cet accueil formidable, on avait emmené des petites choses dans notre sac et on se dit on va aller faire les clowns dans la rue. Je saurais que mon sifflet, le nez rouge, j'arrangle la foule en jonglant. Les petits enfants, ils sont comme des fous. Ils adorent ça. J'ai envie de faire plaisir aux enfants parce que bien sûr, on voit, c'est des étoiles dans les yeux. C'est la langue du coeur, la langue du rire. Voilà, on peut faire un spectacle de rue sans se comprendre, sans parler la langue. Ça part dans tous les sens, c'est brouillon, mais ça fonctionne. C'est un moment unique, exceptionnel qu'on vit là. On vient d'arriver en Inde, les sourires, ça c'est un langage universel. De vivre des moments comme ça, je suis très ému, ça n'a pas de prix. C'est beau de vivre ça. On est ici au milieu de nulle part en Inde et on voit des petits enfants heureux. Ce qu'on fait, ça leur apporte du bonheur et du sourire. C'est fou quoi. Parce qu'ils ont rien et ils sont contents de tout. Dans l'absolu, un ballon, c'est rien qu'on a gonflé. On n'a rien fait d'exceptionnel, mais c'est magique. Et on leur a donné des étoiles dans les yeux comme nous, ils nous en ont donné. Non loin de là, Rosemary et Cinzia ont été invités à dormir dans une maison où vit un couple et ses cinq enfants. Et les copines parisiennes s'apprêtent à vivre un moment de complicité rare avec la mère de famille, Amrita, qui ouvre son dressing. Ah oui, j'adore. Et va permettre aux filles de vivre une soirée féerique. Wow. It's beautiful. Venez. Poudou, poudou, tout. Nous qui sommes féminines, on aime bien prendre soin de nous. Elle nous partage tout, s'il nous plaît. Elle nous partage ses secrets de beauté aussi. Ouais, on est dans notre élément en fait. Oh my god. Wow. Wow. Ok, I can try. I can try. Ok. C'est d'une beauté. C'est des super longues étoffes qu'on vient mettre au niveau du ventre, qu'on rentre dans la robe, avec des petits plis magnifiques. Wow. Elle met ça. Et là, on se transforme en princesse des millénues. C'est trop beau. J'adore. J'adore. Wow. C'est pas fini. Elle vient avec les bijoux, le rouge à lèvres, elle nous maquille et surtout, elle nous met le tilac. Wow. Wow. Honnêtement, je me sens belle. Et c'est un très beau moment. Thank you. Wow. On a l'impression qu'on va à un mariage indien. C'est... C'est incroyable. Ah! 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 On arrive sur le balcon et on découvre une foule de gens. En délire. On a l'impression d'être la reine d'Angleterre qui vient saluer son peuple. Ah! 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 Et tout le village est en train de nous filmer, nous photographier. C'est vrai que c'est à mille lieues de ce qu'on pourrait vivre chez nous. On comprend que l'Inde ça nous va bien. On se sent bien ici, on est accueillis par les gens. Il y a un réel échange et ça commence bien en tout cas. La soirée se poursuit et les binômes découvrent les traditions culinaires indiennes. Clément et Emeline, les animateurs de camping, sont invités par leur hôte à fabriquer les fameux chapati, la base du repas indien. Un peu de farine, de sel et d'eau et Clément peut commencer à pétrir la pâte pour répéter ses gestes ancestraux. Ça va ? Ouais. Si un jour l'animation ça marche plus, t'as ta vocation ? C'est bon je peux me mettre à boulanger pâtissier. Je sais c'est ouf comment ça gonfle vite. Good hein ? Au menu ce soir, on mange de la savagier roti. C'est une petite galette, Clément lui sa mission c'est d'étaler la pâte. Et moi c'est de tourner la petite galette dans le petit feu de cheminée pour la faire cuire et la faire gonfler pour après pouvoir la déguster. Ça me fait un peu penser à des faritas tu vois. Ouais c'est comme des tacos. Mais il y a un truc en plus. Ça pique ou quoi ? C'est trop bon. Very nice. Very nice. Namaste. Oh ils sont trop chers. Ouais c'est génial. Pour cette première soirée de la compétition, Christophe et Claire se font servir leur repas devant tout le voisinage venu pour l'occasion. Si ce souper royal n'est pas pour déplaire au père chic, sa fille Claire est plus dubitatif. Ah mais ils vont pas nous regarder manger quand même. And you no ? And you you don't know. Oh thank you. C'est bizarre tout le monde nous regarde. Moi je suis gênée. C'est impressionnant parce qu'ils sont tous autour de nous à nous regarder. On est les deux salles à manger donc moi je suis hyper gênée. On est chez eux, on a rien ramené. Ils sont aux petits soins c'est délicieux et puis on a pas mangé de la journée. A se taper le cul par terre ma chérie. Trop bon. Trop bon. Comme Christophe et Claire, ce premier dîner en Inde est un véritable dépaysement pour tous les binômes. C'est pas mauvais hein. C'est un petit peu relevé avec les... Ouais. Les piments là. C'est bon. Very good. Acha Acha. Ah bah y'a du monde hein. C'est incroyable. Y'a vu le monde qui peut rien manger. Vu le nombre qu'il y a de là dedans, c'est pas qui est qui. Ils sont très accueillants, c'est un moment d'échange, de partage. C'est super sympa. Merci Raoul. C'est incroyable. L'hospitalité qu'ils ont. La gentillesse. Merci Raoul. C'est incroyable. L'hospitalité qu'ils ont. La gentillesse. Merci beaucoup. Merci encore. C'est vraiment. C'est très bien accueilli. L'hospitalité elle est au niveau plus plus. On a l'impression d'avoir vécu un rêve. On était dans notre cocon. Pendant que les binômes se régalent de leur première expérience culinaire indienne, la soirée se poursuit en musique du côté de Jean-Claude et Axel qui ont été invités par leurs hôtes à une fête. Y'a pas la fête hein. Hello everybody. C'est la fête du village. Le grand père du Gers est ravi d'oublier cette première journée de course pénible. Et il ne se fait pas prier pour rejoindre la piste de danse. Tu vas devoir danser hein. Ah ouais ouais. Y'a la fête au village et notre hôte nous y amène. Et là mais y'a du monde de partout. Tout le monde danse. C'est incroyable. Y'a un jeune homme qui danse seul déchaîné hein. Moi je me dis je vais en faire autant. C'est simple sa danse. Allez hop j'y vais. J'ai jamais vu papy comme ça. Là il est déchaîné, c'est la star du village. Il danse avec le mec en mode battle de danse. C'est magique. Les jeunes, j'essayais de faire comme lui mais j'y arrive pas. Ils bougent hein. Ils font un déenchement, les bras. C'est pas mal hein. C'est pas mal hein. C'est une journée interminable, horrible. Ça nous a permis de nous déconnecter de la course. Alors que la soirée est loin d'être terminée pour Jean-Code et Axel, tous les autres binômes vont se coucher, fatigués par cette première journée de course. Ça sent la chèvre un peu. Ça sent la chèvre grave. Bon c'est pas des lits des plus confortables mais on a un lit. Bon cette journée a été folle. Les équipes vont enfin pouvoir reprendre un peu de force. Il faut qu'on soit au max demain, encore plus qu'aujourd'hui. Comme ça on ne regrettera rien. Ouais carrément. Demain on joue la mulette. On fait tout pour arriver premier, la qualification. 20 000 euros. On oublie la journée d'aujourd'hui. Ça y est. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Thank you. Thank you. Goodbye guys. Good night. Ah j'ai jamais eu ça, avoir me couché avec 50 personnes qui regardent par la porte. Moi j'adore une charmante compagnie. Je connais même pas son nom. J'ai pas compris. Je sais pas qui elle est. Mais... Bonne nuit. Elle nous réserve des surprises. Bonne nuit. Je me mets comme ça et je la vois les yeux dans les yeux. Même dans mon lit avec mon mari on n'est plus loin. C'est le deuxième jour de cette saison exceptionnelle. Je retrouve ce matin les trois binômes qualifiés pour l'épreuve d'immunité non loin du village de Dora. C'est au milieu d'un champ de cette région agricole que cette épreuve va avoir lieu. Rosemary, Cinzia, Fabrice Briac, Christophe, Claire, vous allez participer à la première épreuve d'immunité de cette 19e saison de Pékin Express. Cette épreuve, nous l'avons déjà faite il y a bien longtemps. En saison 6 en Inde. C'est une épreuve spectaculaire et difficile. La course de char à beu. Wow, la dinguerie. Pour cette épreuve, les trois binômes ont tiré au sort un char et un attelage et ils vont participer à une course de vitesse. Les équipes vont devoir faire un premier tour de parcours et s'arrêter pour récupérer une échelle solidement attachée. Puis, ils feront un deuxième tour et s'arrêteront alors devant un immense ballon de paille où ils devront décrocher, grâce à leur échelle, un drapeau de la couleur de leur équipe. Ce sera alors le moment de faire le dernier tour du parcours pour passer à la dernière phase de cette épreuve. Les candidats s'arrêteront devant une meule de foin dans laquelle ils devront retrouver une aiguille cachée. Le premier binôme qui trouve l'aiguille dans la meule de foin a gagné. La course est lancée. C'est devant un public en délire et composé des habitants du village que les trois chars s'élancent. C'est génial, on a des supporters dans tous les sens, ça crie de partout. Quand on passe fringant devant la foule, c'est quand même un grand moment de bonheur. On revit Bénure. On a l'impression d'être dans le colisée en mode gladiator et que là, on part à la guerre. Fabrice et Briac signent un démarrage en trombe, laissant sur place leurs adversaires. Allez, 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 allez. Mais les bœufs, oh, il fait le droit. Incroyable, je suis comme un fou. Je me dis ça marche, je regarde derrière moi. Collé à la ligne de départ les autres, on prend un départ canon, Tony Truant. Face à l'énergie et au volume sonore de Fabrice et Briac, Christophe et Claire, le père et la fille, ont choisi le chic et l'élégance. Allez, c'est bien ! Allez, Toto ! Allez, Toto ! Go, go, go ! Et Christophe, sur son char, se met à y croire. Allez, allez, allez ! Ouais, ouais, ouais ! Là, je deviens hyper confiant immédiatement parce qu'il démarre sans excès, mais on sent les deux bêtes régulières. Parce que c'est ça qu'il faut, il faut marcher régulièrement. C'est l'équipe qui gagne dans la confiance. Allez, go, go, go ! Allez, allez ! Allez, on les caresse ! Allez, chou-cria, chou-cria, dail, dail ! En dernière position pour l'instant, Rosemary et Cinzia ont-elles une autre technique. Elles décident d'encourager leurs vaches indiennes en leur parlant italien. Allez, dail, 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 dail ! Dail, 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 dail ! Dail, 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 dail ! Putain, merde ! Dail, ça veut dire aller ! Dail, 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 dail ! Instinctivement, je vais parler en italien, je vais dire dail, dail, pour dire avance, avance. Sauf que je pense qu'elles ne parlent pas italien, les bœufs, les bœufs. Les bœufs en doux. Donc du coup, ça n'a pas bien marché. Allez, les filles, allez, les filles, on y va ! Pas sûres que leurs techniques soient bonnes, car après quelques dizaines de mètres parcourus, les vaches de Rosemary et Cinzia décident de faire une pause. Je vais avancer ! Allez, les filles ! On se retrouve complètement bloquées, mais elles ne veulent plus du tout avancer. Et là, on se dit, ok, c'est mal parti ! Non, mais les filles, là, vous faites quoi ? Allez ! Allez, allez, allez ! Allez, 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 allez ! En fait, elles sont en pleine méditation. Voilà, elles sont pisse. Elles ne réagissent ni aux cris, ni aux petites chatouilles qu'on leur donne. Bref, en fait, elles ne veulent pas qu'on gagne l'immunité. Si Rosemary et Cinzia sont toujours à l'arrêt, Fabrice et Briac sont les premiers à s'arrêter au niveau des échelles. Oh, vas-y, 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 vite, vite, vite ! Allez, 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 go, 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 allez ! Allez, mon femme, allez ! Et c'est un Fabrice survolté qui va tenter de libérer son échelle le plus vite possible. Et là, c'est à mon tour. Voilà, ça, c'est mon rôle, je ne vais pas décevoir le petit. Il y a un nœud à dénouer. Mais ça, voilà, je connais aussi un peu les nœuds de marin. Je me sens confiant, je me sens confiant. Allez, Fab, allez, allez, allez ! Allez, Fab, allez, allez, allez ! Voilà, tu l'as, l'échelle ! Voilà, on a de l'avance, il ne faut pas la perdre. Allez, Fab, allez, allez ! Voilà, retire-la, cette échelle ! Allez, viens, 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 viens ! De loin, je l'encourage quand même. Et puis, il revient directement avec l'échelle en moins de deux. Incroyable, mon femme ! Hé, hé ! Hé, hé ! Hé, hé ! Christophe et Claire arrivent à leur tour aux échelles. S'il ne faut que quelques minutes à Claire pour défaire le nœud, porter l'échelle et la charger sur le char est une autre paire de manches. Et donc là, je prends l'échelle. Et en fait, elle est super lourde, cette échelle. Je me casse la figure avec l'échelle dans la main. Je suis là, en fait, complètement déstabilisée. Donc je me dis, OK, c'est pas la petite échelle en bois qu'on a l'habitude de voir. Elle est costaud, l'échelle. Allez, go, 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 go ! Allez, go ! Allez, go, 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 go ! Allez, go ! Allez, go ! Allez, go, go, allez ! Rosemary et Cinzia, toujours dernières et à l'arrêt, vont enfin comprendre la raison qui a poussé leur vache à marquer une pause. Et c'était un besoin urgent. Go, go, go ! Allez, allez, vas-y, vas-y, avance, avance ! Je vois tout d'un coup un gros besoin sortir du bœuf. Je me dis, bon, ben là, elle a vraiment décidé de ne pas bouger. Ah ! Finaise ! Bon, allez ! Allez, c'est pas dit qu'ils y arrivent. Allez, vas-y, mais nous, on est du retard. Allez ! Alors que Rosemary et Cinzia redémarrent enfin, Fabrice et Briac ont fini leur nouveau tour et s'arrêtent maintenant devant le ballot de paille géant. Fabrice marche sur l'eau et sent la victoire proche. Allez, 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 allez ! Allez, go, go, go ! Il n'y a rien qui peut m'arrêter à ce moment-là. Je vais chercher mon drapeau bleu, je le redescends et c'est parti pour la reste. Ah bah, chariote du diable, on y va, Léo, pour repartir les bœufs. Et tout de suite derrière. Hey, 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 hey ! Je sens, je la sens, cette épreuve. Elle est pour nous. La foule, elle est en délire. Ce n'est que quelques secondes après Fabrice et Briac que Claire, à son tour, monte sur son échelle pour tenter de décrocher son drapeau. Go, vas-y, go ! Allez, go ! Allez ! Allez, les filles ! Allez ! C'est bien, les filles ! On repart après récupérer notre drapeau, donc on fait notre tour hyper rapidement. Mais là, tout est possible. Hey, 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 hey ! Les deux copines parisiennes ont pris beaucoup de retard. Elles ne croient plus en leur victoire, mais prennent quand même l'épreuve avec le sourire. Allez, 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 allez ! En fait, ce qui me fait rire, c'est l'enthousiasme avec lequel on part toujours. Allez, allez, vas-y, maintenant, tu prends l'échelle, tu viens, tu viens, tu viens ! Allez ! Allez, vas-y ! Oula ! Je la vois galérer avec cet échelle, je me dis qu'on est vraiment mal paré ! De A à Z, il n'y a aucun doute, il n'y a plus aucun doute, là, franchement, il n'y a rien qui va ! Fabrice et Briaque sont les premiers à arriver à la dernière étape de cette course en char. Ils vont devoir maintenant retrouver une aiguille dans une botte de foie. Et même s'ils ont une petite avance, rien n'est encore joué. Ok, concentrez. Concentrez, concentrez, ne mets les pas partout. Fais des petits tas, vérifie bien. Allez, on va la trouver, sécher. C'est qu'il y a Claire et Christophe derrière qui ne sont pas loin, on doit juste trouver cette aiguille dans une botte de foie. C'est la partie la plus compliquée. Si on reste planté en lanterne à trouver cette aiguille, on est mort, on est mort. Va, 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 ouvre bien les machins, elle peut tomber à tout moment. Et justement, quelques secondes après eux, Christophe et Claire arrivent à leur tour à la botte de foie. Tout va se jouer maintenant. Le premier minôme à retrouver son aiguille permettra à son équipe de remporter l'immunité. On saute sur la butte. Et en fait, j'avais pensé du coup à la stratégie de la diviser en deux. Mais en fait, elle est énorme. Donc là, vraiment, c'est le stress. On cherche, on cherche et on espère ne pas longtemps crier Fabrice et Briac à côté. Putain, allez, faut la trouver. Ils viennent d'arriver, ils commencent à chercher. Et là, je me dis attention parce que ça peut se trouver très vite. Comme ça peut mettre 10 ans, mais on sait jamais. Allez où, cette aiguille ? Putain, c'est impossible. Allez Fab, allez. C'est introuvable. C'est impossible à trouver ce truc. Petit, 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 petit. Là, là. Ça y est, c'est Fabrice et Briac qui ont trouvé, qui ont trouvé et se qualifient pour la prochaine épreuve. Elle est là. Vamos, vamos. Voilà, on fait ce qu'on dit. On avait dit qu'on voulait l'immunité, on avait dit qu'on voulait signer le livre en premier. Maintenant, on va aller chercher l'étape, quoi. Voilà, vamos. On fait ce qu'on dit, nous. C'est avec bonheur que je vois réunis tous les binômes de cette 19e saison de Pékin Express, l'épopée des Maharajas. Et d'entrée de jeu, Fabrice et Briac se sont distingués en remportant la première épreuve d'immunité. Bravo les garçons. Merci. Alors, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça veut dire. Les garçons sont tranquilles aujourd'hui. Super content que Stéphane nous pose le dossard rouge désimmunisé. On est fiers de ça. Les autres binômes, ils nous regardent. Eh bien, hier, ils ont signé le livre en premier et aujourd'hui, ils gagnent encore l'immunité. J'espère qu'ils vont pas jouer l'étape. Je suis sûr qu'ils se disent ça. Ça fait toujours plaisir. On va pas se leurrer d'être immunisés. On peut être qu'heureux de vivre ces moments-là sur Pékin Express. Bon, les garçons, vous êtes dans la place. Tout va bien. Aujourd'hui, dernière journée de l'étape. Alors, vous le savez, souvent, sur les fins de course, il y a des règles un peu particulières. J'en ai une pour aujourd'hui. Oh là. Ça commence. Oh là là, qu'est-ce qui nous attend ? Ah ! Déjà ! Le drapeau blanc. Déjà. Ça commence. Et là, surprise, on voit le drapeau blanc. Et je me dis, mais attends, il le sort maintenant ? Drapeau dès le début de la première épreuve. Waouh, trip de ouf. Ce drapeau blanc, c'est une bonne nouvelle. Le binôme qui possède le drapeau blanc ne va pas en duel final. Il ne peut pas être choisi. Tranquille. Bien sûr, il ne faut pas être dernier. Mais ce drapeau blanc vous dispense de duel final. En revanche, si vous l'avez, on peut vous le prendre. Si vous voyez un binôme avec le drapeau blanc, il suffit de le toucher et vous pouvez récupérer le drapeau blanc. Le drapeau blanc, on n'a pas du tout connu dans notre saison. Pour moi, c'est un avantage, mais c'est un peu stressant parce que si on a l'opportunité de l'avoir, tout le monde va vouloir nous chasser. Tout le monde va nous courir après pour le garder jusqu'à la fin. Ça va être difficile. Les garçons, je vais vous donner un privilège. Vous allez choisir à qui vous allez offrir ce drapeau blanc. Pour commencer. Ok. Voilà. Regardez. Regardez tous ces beaux visages qui maintenant vous regardent avec sourire et convoitisent. Un binôme d'inconnu parce qu'on est fait en plein dans l'inconnu. Inconnu. Papi JC, je l'ai même. Ouais. Un autre inconnu. Je ne sais pas quoi faire. Putain, je ne sais pas quoi faire non plus. En fait, Stéphanie ne refile le bébé. Là, le drapeau blanc. J'aurais aimé qu'il le remette lui. C'est une responsabilité. On les connaît tous. C'est embêtant de donner ça. Voilà. Pourquoi plus ce binôme qu'un autre ? On hésite en plus dire binôme. On va être fair play avec nos inconnus. Ah ! Merci. Entre inconnus, on se fait plaisir. Namaste. Merci beaucoup. J'espère que vous allez le garder le plus longtemps possible. Voilà. On sait ce que c'est que les inconnus. On a la chance d'être choisis par Briac et Fabrice qui nous ont offert le drapeau blanc. C'est une agréable surprise, c'est certain. On est très contentes de leurs gestes et en même temps, on sait que ça va être compliqué de le garder. Là, ça va être un jeu de chat et la souris. En l'occurrence, la souris, c'est nous. Alors, mesdames, vous l'avez, c'est bien. Le mieux, c'est de le garder. Ben oui. Et ça, c'est pas simple. Je vous attends ce soir à Alloire. Le premier binôme qui arrivera devant moi, recevra une amulette d'une valeur de 10 000 euros. Le binôme en dernière position choisira son adversaire pour le duel final. Sauf bien sûr le binôme qui a le drapeau blanc qui ne peut pas être choisi. Alors, je sais que je n'ai pas besoin de vous motiver, que vous êtes déjà à fond absolu. Mais quand même, vous connaissez cette histoire. Normalement, lorsqu'on arrive en dernière position, lorsqu'on perd le duel final, on ouvre l'enveloppe noire pour savoir si l'étape est éliminatoire ou non. Pas besoin cette saison. Toutes les étapes, sans exception, seront éliminatoires. Chaque duel final sera un duel final qu'on prenne et il y aura une élimination à la fin. Je peux donc d'entrée de jeu, dès la première étape, déchirer l'enveloppe noire. C'est fait. C'est réglé. Il n'y en aura pas cette saison. Stéphane déchire l'enveloppe noire. On s'attendait à ce que ça soit corsé et là, on est mise dans le banc immédiatement. C'est beaucoup de pression. C'est beaucoup, beaucoup de pression. Toutes les étapes seront éliminatoires. On se dit qu'on n'a pas le droit à la moindre erreur, qu'il ne faut surtout pas arriver dernier. Et c'est la compétition. C'est la compétition, on aime ça. Alors, c'est Nathalie et Angie qui vont partir avec un peu d'avance. Bien sûr. Mesdames, je vous donne 3 minutes d'avance. Rendez-vous à Alois. Les autres ne bougent pas. Nathalie et Angie, attention, vous avez 3 minutes d'avance. C'est parti. La course est relancée. J'attends les équipes ce soir à Alois, à 136 km de là. La première équipe qui se présentera devant moi, remportera une amulette de 10 000 euros et se qualifiera d'office pour la deuxième étape de Pékin Express. En revanche, l'équipe arrivée dernière devra choisir son adversaire pour le duel final. Nathalie et Angie, l'ancien binôme d'inconnu de la saison 17, ont bien conscience de l'avantage extraordinaire que représente ce drapeau blanc, véritable arme stratégique. Alors qu'elles prennent le départ avec 3 minutes d'avance sur les autres candidats, les deux drôles de dames n'ont qu'une idée en tête, partir au plus vite pour conserver leur drapeau blanc. Baradpour, Baradpour, Baradpour ! Nous, on a le drapeau blanc. On a 3 minutes pour le garder. L'objectif, c'est de partir avant tout le monde. Comme ça, il n'y a personne qui nous croise et il n'y a personne qui nous prend le drapeau très vite. Donc du coup, il faut absolument qu'on trouve une voiture rapidement. Excuse me, can you drive us, please, to Baradpour ? Il n'y a rien. Il faut prendre le premier véhicule qui y vient parce que 3 minutes, ça va vite quand même. De commencer une course avec le drapeau blanc, c'est très stressant. Nous n'avons pas de l'argent, s'il vous plaît, Baradpour, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de l'argent ? OK. Merci mon ami, merci. Nathalie ! Oui ! Go, go, go ! On a réussi à trouver une voiture rapidement. Donc là, c'est un soulagement et on veut qu'avancer le plus possible. Même si on ne va pas très vite, au moins on est dans un toutouk, on part et on n'est plus à la vue des autres. Il est maintenant temps de donner le départ à tous les autres binots. Allez, c'est parti ! Alors qu'à s'élance à leur tour, les autres équipes n'ont qu'un objectif, récupérer le drapeau blanc en premier. Please, please, please ! Ils sont trop, ils sont trop. Hello, please ! Hello. Please, Baradpour ! Le but, c'est de partir le plus vite possible. Engie et Nathalie ont eu le drapeau blanc. 3 minutes, ça se gagne facilement dans Pékin Express. T'inquiète, on arrive derrière. Allez papa ! Je suis à fond. Nathalie et Engie ont l'avantage avec le drapeau blanc. Elle part 3 minutes devant nous. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que le drapeau blanc, on le jouerait par opportunité. Si jamais on croise un binôme qu'il avait. Mais sinon, ce qu'on veut, c'est tracer jusqu'à l'arrivée, viser l'amulette. Rosemary et Cinzia viennent de trouver une voiture. Please, please, thank you ! Pour l'instant, les copines parisiennes sont juste derrière Nathalie et Engie, parties en tête avec leur drapeau blanc. Ce début de stop est incroyable, on a la première voiture qu'on a réussi à arrêter et ils nous emmènent directement, donc c'est juste magique. Elle ne tarde pas à être suivie par Christophe et Claire en 3ème position. Non loin de là, Wong et Queen, le frère et la sœur Chamailleur, montent en voiture en 4ème position. Quant à Clément et Emeline, ils roulent à la 5ème place. Let's go for the win ! Jean-Claude et Axel, le grand-père et le petit-fils du Gers sont 6ème. Go, go, go ! On n'est pas dernier déjà ! Let's go ! Il y a du moins de 20, mais c'est jamais fini. De leur côté, Fabrice et Briac, immunisés et donc assurés de participer à la 2ème étape, sont toujours sur le bord de la honte. L'ancien binôme d'inconnu de la saison 12, ultra compétiteur, avait pour objectif de jouer l'amulette et viser la 1ère place. Mais ce mauvais départ en stop fallait faire changer d'avis. You go by the pool, just there ? Ah, ça veut pas. Il y a rien qui veut là aujourd'hui, ça veut pas, ça veut pas. Franchement qu'on est, qu'on a ce bodo ça rouge là. On va se manger un truc non ? On va se prendre une bière non ? On a envie de démarrer la course sur les chapeaux de roue, on a envie de faire cette course pour l'amulette. Il y a 10 000 euros aujourd'hui en jeu, mais au final, le stop aujourd'hui c'est plus compliqué. J'ai l'impression que quand on a moins de pression, quand on est moins dedans comme ça, et bien on lambine un peu. En tête de la course, Nathalie et Angie, en possession du drapeau blanc, vont avoir une déconvenue. On doit faire 2 kilomètres, donc si, 3, enfin je sais pas, mais pas longtemps, et puis là, ils nous déposent. Leur chauffeur de tuktuk ne peut pas les emmener plus loin. Elle se retrouve donc sur le bord de la route avec le drapeau blanc à la vue de tous. Ah, faut qu'on se cache. C'est super stressant parce qu'on est sur le bord de la route près des autres candidats. Et si on nous passe devant et qu'on nous voit, on est morts et ils nous prennent le drapeau. Là, là, on est des poules, on est des poules dans le poulailler. Donc il faut absolument qu'on trouve une voiture rapidement parce que sinon, on est morts, on est un peu voyants. Les deux drôles de dames ne vont pas tarder à voir arriver Christophe Eclair, le père chic et la fille choc, qui foncent droit vers elle. Please, please, please ! Ah, il y a un binôme sur le bord de la route, là. Ah, déjà ? Ouais, il y en a un. Attends, c'est qui, là ? C'est Nath. Ah, putain, le drapeau blanc ! Stop, please, wait, wait a minute, wait a minute ! Wait a minute, we have to take something ! D'un coup, on voit Angie et Nathalie sur le bord de la route avec le drapeau blanc. On hurle au chauffeur de s'arrêter. Allez, papa, vas-y, vas-y cours, papa. Ouais, mais je cours pas vite, moi. Ouais, parce que tu peux. Non, merde ! Vite, cours, cours ! Ah, attends, 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 attends ! Wait, wait, wait ! Cours, cours, cours ! Je cours comme jamais. Même, je m'en étonne. Et je me dis, je vais quand même pas y arriver. Le plus malin, quand on est une championne olympique dans la bagnole, c'est de l'envoyer. Mais Claire ! Putain, mais Claire ! Je peux pas courir aussi vite ! Putain, fichu ! Wait, wait a minute ! Quand je vois que Christophe s'arrête, je me suis dit, ah super, il n'assiste pas. Donc, pfff, je ralentis. Toi aussi, d'ailleurs. Ouais, je commence à marcher. Vas-y, elle s'arrête de courir, vas-y ! Là, tu l'attrapes, c'est sûr ! Putain, non ! Il y a la gazelle ! Oh, putain ! Et là, une gazelle ? Elle déplie ses jambes ! Elle schwam ! J'ai dit, ah non, on est mort ! Allez, là-d'où, allez, allez ! Allez, là-d'où, allez ! Là, Claire, c'est la plus rapide de la bande. Elle fait du triathlon olympique. Elles n'ont aucune chance ! Oh, merde ! Elle est déjà là ! Eh ! Yes ! Yes ! Yes ! She's the best ! Je donne tout ce que j'ai pour pouvoir toucher Nathalie et je récupère le drapeau blanc. Et puis, je repars très vite pour récupérer la voiture pour pas que nos chauffeurs s'inquiètent et s'ennaillent. Putain, je vais chier ! Allez, let's go, ma chérie ! C'est ma fille ! Formidable, ma fille ! Ah, yes ! Yes ! Yes ! Vite, il faut qu'on se dépasse ! C'est bien ! Ouais, on l'adapte ! Ouais ! Allez, il faut qu'on garde maintenant ! Les choses prennent tournées ! Bel exploit pour Christophe et Claire, qui réussissent à s'emparer du drapeau blanc. Ils sont désormais deuxième au classement, derrière Rosemary et Cinzia première. Les copines parisiennes ont profité de l'arrêt des deux binômes pour prendre la tête du classement. Elles ont choisi la stratégie de ne pas jouer le drapeau blanc et d'aller au plus vite vers l'arrivée. On n'est plus du tout à l'affil du drapeau blanc, là. On a juste envie d'arriver première et de tout donner. Derrière, Wong et Queen, le frère et la sœur Chamailleur, avancent dans un véhicule à la troisième place. Ils sont suivis par Clément et Emeline quatrième, tandis que Jean-Claude et Axel sont cinquième. Nathalie et Angie, après s'être fait voler le drapeau blanc, réussissent enfin à monter en voiture en sixième position. On peut dire que c'est un départ très chaud. Christophe et Claire, deuxième et à peine le drapeau blanc, en main, se font déposer sur le port de la route. La pression monte pour le père et la fille. Vite, il y a tout le monde derrière, là ! Il ne faut pas qu'il y en ait un quinoise, là. À l'arrière de la course, plusieurs équipes roulent droit vers eux, avec en tête du peloton Wong et Queen. Ils sont là. Look, they're... We can stop here. On voit Claire et Christophe sur la route avec le drapeau blanc. Oh là là, c'est génial ! Il faut absolument qu'on descend pour le prendre. Si le père Chic et la fille choquent, ont fait le choix de ne pas s'enfuir, c'est que le père de famille a une idée brillante mais risquée, cacher son drapeau blanc. Reste là derrière, fais comme si tu fais pipi, pipi ! Oh ! Je fais un long pipi ! C'est bon ! Je fais un long pipi ! Let's go ! Merci ! Si Wong se réjouit de cette prise de guerre, Queen semble plus soucieux. Cool ! Il faut le tenir maintenant ! Avoir le drapeau dans les mains, c'est en même temps excitant, et c'est l'angoisse. Parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on va le garder longtemps, pouvoir aller jusqu'à la fin avec, ou quelqu'un d'autre va venir nous le piquer. Please, 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 please ! Le frère et la sœur Chamailleur, munis du drapeau blanc, vont rapidement être inquiétés. Clément et Emeline, les animateurs de camping, viennent de se faire déposer à quelques mètres d'eux. Ah, il y a Wong et Queen ! C'est ça ? Allez, allez, ça se joue maintenant. Va choper le drapeau blanc. Allez, on voit Wong et Queen. Là, on n'hésite pas, on va chercher le drapeau blanc, parce qu'il est accessible. Il est à 200 mètres, bien sûr qu'on va le jouer. Queen, Queen ! Allez, les gars, allez, les gars ! Je fais Queen ! Et Em le donne nickel, un peu en mode dépité peut-être, mais je pense qu'elle savait pas qu'on était là. Faut qu'on se barre ! Faut qu'on se barre ! Avance, avance ! Emeline, tu me tues ! Je sais pas si tous les autres binômes qui sont avec nous ont vu qu'on avait chopé le drapeau blanc, donc je décide de m'éloigner un petit peu. On est dans un endroit où on est 3-4 binômes, donc forcément, on est vulnérables. Le drapeau blanc est désormais entre les mains de Clément et Emeline. Et la situation va se compliquer. Dans Loin de là, Christophe et Claire, dans un camion, s'apprêtent à reprendre la route quand ils aperçoivent les animateurs de camping avec le drapeau. Les campeurs, ils ont le drapeau. Et on lui dit s'arrêter ? Claire sait qu'elle a le droit de récupérer le drapeau blanc, car ce n'est pas avec les animateurs de camping que le dernier échange a eu lieu. Il va nous prendre le truc. Je vais courir, je vais courir. Attends, vas-y. Je ne sais pas où, mais je vais faire le mi-tour, je vais faire le mi-tour. Et là, je vois Claire. Je me dis, wow, la 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 la, la pagaille. Cours, cours, fais-le. Tu dois nous toucher, nous. Elle passe à droite, je pars à gauche. Elle repasse à gauche, je repars à droite. Je commence à rigoler parce que je dis, ah, c'est moi la cible du coup. Je suis dans le pétrin, quoi. Ah! Et là, je vois Wang qui me coiffre alors que c'est lui qui nous a touchés. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Oh! Donc là, on n'a plus le drapeau blanc. Mais je... Non, mais t'inquiète, c'est normal. Je récupère le drapeau, donc je me remets à courir à fond pour sauter dans le pick-up. Qu'est-ce qui arrive à côté de moi ? Wang, c'est pas possible, on va s'en sortir. Tu me laisses faire le drapeau ? Tu viens de me le faire ? Non, non. Putain, non. Pas courant. Oh, purée ! Je suis content, je récupère le drapeau et allez, je pars. Alors que les trois binômes se disputent le drapeau blanc, Jean-Claude et Axel, le grand-père et le petit-fils du Gers se font déposer en cinquième position au même endroit s'ajoutant ainsi à un abroglio infernal. Attends, frère ! Attends, on va aller un autre pick. Oh putain ! Et là, Axel vient et me le récupère immédiatement. je n'ai encore une dans les mains que quelques secondes. Vas-y, va te prendre ! Axel récupère le drapeau et donc là, je me dis Axel, je peux le prendre. Voilà, voilà, ici, ici, on monte dans la voiture. Allez, let's go ! Let's go ! Let's go ! Donc je saute sur Axel, je lui prends le drapeau et je re-saute dans le pick-up et on part avec le drapeau. On est bien enfermés, on se dit ça, il n'y a plus personne qui peut nous le piquer. Tout va bien pour le meilleur des mondes. Génial ! Ouais ! Qu'il y ait autant de passe-passe comme ça, qu'il y ait autant d'énergie et d'envie, c'est vrai que c'est du jamais vu. Christophe et Claire réussissent de justesse à s'exfiltrer avec le drapeau blanc et roulent en deuxième position de la course. Mais ils ne sont pas encore tirés d'affaires. Wong et Queen, troisième, sont à leur trousse et donc un seul objectif, les rattraper. Il y a Claire et son père devant, ils ont le drapeau blanc. On les suit de près et dès qu'ils descendent, on reprend le drapeau. Oui. Il y a deux solutions. Soit on reste derrière, on attend qu'ils s'arrêtent et on récupère le drapeau ou sinon on trace et on essaie d'arriver premier. On prend la décision de chasser le drapeau. Tant qu'ils sont en voiture, on ne veut pas le prendre. Oui, on ne peut pas. Alors que Rosemary et Cinzia, les copines parisiennes sont toujours en tête, derrière, tous les binômes remontent en voiture et roulent à intervalles très serrés. Christophe et Claire sont deuxième avec le drapeau blanc. Ils sont suivis de près par Wong et Queen, troisième. Jean-Claude et Axel, quatrième. Je l'ai eu le drapeau. 30 secondes. Ouais, 30 secondes même pas. J'étais entouré de Wong et de Claire. C'est une dinguerie quand même. On est cinq binômes à être au même endroit. Ça booste, ça rebooste. Les animateurs de camping, Clément et Emeline, sont cinquièmes. Là, l'objectif, c'est de ne pas finir dernier, quoi. Et ils sont suivis par Nathalie et Angie, sixième. Le drapeau, il faut qu'on le récupère après. Tous les binômes roulent depuis maintenant une heure et les écarts entre eux restent inchangés. Bientôt, la patience de Wong et Queen va être récompensée. Christophe et Claire, qu'ils pistent et sans relâche, se font enfin déposer sur le bord de la route. Stop, stop. Stop, stop. Thank you so much. C'est le moment tant attendu par le frère et la sœur Chamailleur pour tenter de récupérer le drapeau blanc. Ils sont où ? Ils sont déjà partis. Ah, c'est Wong et Queen. Ils sont là, papa. Ils sont là. Ils sont là. On voit Queen et Wong à nouveau. Donc, on tente de se cacher un petit peu derrière un petit magasin. Ici, ici, t'as vu. On l'a vu ? Viens, 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 viens. Attends, ils arrivent. Passe-là. On l'a vu. Ah ! Les amis ! On est obligés. Désolé, désolé. On tient le drapeau dans les mains. Encore une fois, on cherche une voiture pour repartir le plus rapidement possible avant qu'un autre binôme arrive. Le drapeau blanc est maintenant entre les mains de Wong et Queen. De leur côté, Christophe et Claire reprennent la route rapidement en deuxième position, les mains vides. Ils se fixent un objectif, tenter de récupérer la première place pour se qualifier pour l'étape suivante. Donc là, maintenant, on va laisser se bagarrer entre eux. Et nous, on court vers la victoire. Prenons la décision de laisser tomber le drapeau parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête à cause d'une voiture qui change, on le perd. On le perd. Donc, on décide de foncer billes en tête. On sait qu'on est pas promis. Ouais. Sauf si les filles se gaufrent vraiment sur la route, là, et qu'il y a un problème. Et pour l'instant, on peut pas le savoir. Jean-Claude et Axel et Clément et Evelyne, qui sont eux restés en voiture, viennent de dépasser le frère et la sœur Chamailleur et sont respectivement 3ème et 4ème. Ces deux binômes font le choix de ne pas s'arrêter et de ne pas jouer le drapeau blanc, mais de tout faire pour éviter la dernière place. Le drapeau blanc n'a jamais autant circulé que lors de cette saison Rostar. Et c'est justement au tour de Nathalie et Angie, dernière, de se faire déposer à quelques mètres de Wong et Kui. Pour ces deux binômes en queue de peloton, récupérer le drapeau blanc et éviter la dernière place signifierait une qualification directe pour la 2ème étape. Regarde, ils sont là ! Il y a un là ! Je les ai vus, je les ai vus, je les ai vus ! Le drapeau blanc, il est là. Je pense que c'est notre dernière chance de l'avoir. Donc du coup, j'essaie de me cacher et au plus près ils avancent, au plus près je peux les avoir. Oui, viens ! On est pas sur le bon chemin ! Reste là, reste là ! Je réfléchis plus et je cours. Désolé les gars ! Merci, vas-y donne ! Je prends le drapeau et là j'ai une... Je vois en moi ! Il y a tout qui remonte, ça y est, il y a rien qui est perdu, là il faut juste qu'on grimpe des places et vas-y on y va ! Nathalie et Angie, remontent en voiture munies du drapeau blanc avec un seul objectif en tête, ne pas arriver dernier. Vous êtes une belle force ! Elles sont suivies de très près par Wong et Queen qui clôturent la course. Les deux binômes sont au coup d'à-coup. Toutes les équipes roulent maintenant en direction d'Aloir où je les attends. J'attends les candidats ici à Aloir. On est loin de la frénésie d'Agra et du Taj Mahal du début d'étape, mais Aloir c'est une très ancienne cité du Rajasthan. Il y a 3500 ans, il y avait déjà une ville ici. Côté course, le binôme qui arrivera premier recevra une amulette d'une valeur de 10 000 euros et le binôme arrivé dernier choisira son adversaire pour le duel final. Il ne pourra pas bien sûr choisir le binôme qui a le drapeau blanc, un drapeau blanc qui n'arrête pas de changer de main et ça va peut-être encore changer d'ici l'arrivée. Rosemary et Cinzia, en tête de la course depuis le début de la journée, approchent de l'arrivée et ne vont pas tarder à se présenter devant moi. Bon, faut qu'on fasse attention au drapeau. Oui, 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 stop, 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 my friend ! Allez, go, 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 go ! Allez, tu veux ! Vas-y ma soeur, il est au milieu ! Tout droit, tout droit, tout droit ! Allez, allez, allez ! Allez, Rosemary, Chizia, venez ! Ça arrive, ça arrive, ça arrive ! Voilà ! Comment ça va ? Bien ! Oh, je vois le visage ravi ! Bon, ce drapeau blanc, ça joue pas ? Ben, on l'a pas vu ! On a même pas vu son ombre ! Ok, à votre avis ! Alors ? On ne pense pas être dernière ! Vous avez gagné ! Vous faites une étape incroyable ! Ça commence très, très bien, les filles ! Je m'applique ! Je suis prêt de faire ! Allez, voilà ! Allez ! Mon Dieu ! Un, c'est 10 000 ! Deux, ça met la pression sur les autres ! Bravo, les filles, vous avez été excellentes ! Là, on est à la minette ! Wow, première étape ! Ah ouais, non mais c'est une victoire ! On a gagné le bonus hier ! Là, on arrive première, on a notre première amulette ! Là, on a marqué le territoire direct, c'est clair ! Les deux copines parisiennes sont donc les premières ! Et remportent la première amulette de la compétition ! Grâce à cette victoire, elles ne participeront pas au duel final ! Seulement quelques secondes derrière, Christophe et Claire arrivent à leur tour en seconde position ! Allez, ça y est ! Étape terminée ! Je vous sens exténuée ! Sans drapeau blanc ! On m'a lâché ! Vous êtes pas premier ! Ça veut dire, vous savez que vous êtes vulnérable ! Vous êtes exposé au risque, vous êtes choisi, on verra bien ! Allez, allez, vous reposez ! Bravo les amis, belle course ! C'est au tour de Jean-Claude et Axel de se présenter devant moi en troisième position ! Allez, ça y est, fin d'étape ! Bon, à votre avis, est-ce que vous êtes à risque ou est-ce que vous êtes bien ? Je pense que vous êtes bien ! Première, quatrième ! Pas premier, effectivement ! Mais pas dernier de loin ! Derrière eux, on retrouve Clément et Emeline, quatrième ! On n'est pas premier ! Ah, on n'est pas premier ! On peut vous choisir ! Bah oui, c'est ça ! Ça dépendra des derniers, on verra bien ! Ok, ok ! On se retrouve avec tout le monde ! Ça va, merci Stéphane ! Merci Stéphane ! Deux binômes ne sont pas encore arrivés jusqu'à moi ! Il s'agit de Nathalie et Angie, avec le drapeau blanc, et de Wong et Quinn, le frère et la sœur Chamailleur ! On n'a pas encore perdu, tout est possible ! L'ancien binôme d'inconnu de la saison 17 sait qu'une dernière place au classement viendrait annuler l'avantage que leur offre le drapeau blanc. Elle se retrouverait ainsi directement en duel final. Là, si on n'est pas dernière, là c'est un truc de fou ! Les deux équipes n'espèrent donc qu'une chose, ne pas arriver dernière et échapper au duel final. J'ai hâte de voir Stéphane ! Là c'est un jardin ça, non ? C'est un jardin, non ? C'est un jardin, non ? C'est un jardin ! Ah ok, les hommes et les amis, s'il vous plaît ! On sait que de regarder s'il n'y a pas le drapeau là, on va regarder là-bas ! Oui, oui, ici ! Ici, s'il vous plaît ! Oui, oui, ici ! Vous pouvez arrêter, arrêter, ici ! Merci mon ami ! Merci beaucoup ! Merci ! Vas-y, on court ! Yes, yes ! Allez go Nathalie, allez ! Allez ! Allez les amis ! Allez ! Andi Nathalie, ça y est ! Ah ben voilà ! Alors il a voyagé ce drapeau blanc hein ! Vous l'aviez au départ, il a beaucoup voyagé, il est plus blanc ! C'est normal, il a fait du chemin hein ! Bravo de l'avoir récupéré ! Alors, vous savez, c'est pas suffisant ! Il faut aussi ne pas être dernier ! Ah oui ! Alors, à votre avis ? Je pense pas qu'on y a dernier ! Vous pensez pas ? Allez, vous êtes qualifiés ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Merci ! Bravo, bravo, bravo ! Vous avez magnifiquement bossé ! Vous l'avez perdu, mais vous l'avez récupéré ! Mesdames, qualifiés ! Je vous retrouverai avec grand plaisir pour la prochaine étape ! Yes ! Je suis hyper soulagée ! Là, on est qualifiés pour la deuxième étape de Pique Express ! Et ça y est, on est dedans ! Yes ! Deuxième étape, let's go ! In extremis, Nathalie et Angie ont finalement mené à bien leur objectif en apportant le drapeau blanc jusqu'à l'arrivée sans être dernières ! Elles ne pourront pas être choisies pour le duel final ! C'est donc pour elles une place assurée pour la deuxième étape de cette saison de Pékin Express ! Ça y est, on y est ! Alors, à votre avis, comment s'est passé cette étape ? Catastrophe ! Catastrophique ! C'était plus dur que ce qu'on pensait, le stop ! Ça fait longtemps ! Ça fait longtemps ! Vous êtes un peu rouillés, quoi ! Bon, alors ça veut dire quoi ? Dernier ? Dernier, je pense ! Ouais, vous êtes dernier ! Contrairement à votre saison, à vous ! Maintenant, il y a un duel final ! Oui ! Ça veut dire que vous avez encore une chance de vous en sortir ! Vous allez choisir un binôme adverse ! Et on va faire le duel final ! Vous êtes prêts ? Très bien ! C'est parti ! Allez, venez ! Wong, Queen, vous allez participer au duel final ! Mais contre qui ? Vous ne pouvez pas choisir Fabrice et Briaque, qui sont immunisés ! Rosemary et Cinzia ont remporté l'étape ! Et Nathalie et Angie avaient le drapeau blanc ! Trois binômes sont donc en danger ! Jean-Claude et Axel, Christophe et Claire, Clément et Emely ! Leur position n'a rien à voir avec leur ordre d'arrivée ! Vous pouvez choisir et affronter le binôme de votre choix ! Là, c'est un peu la pression ! On a vraiment peur d'être choisi pour le duel final ! C'est sûr que vu qu'on se connaît à peine, on a des risques d'être choisi ! On croise les doigts ! On a appris à être choisi un duel final forcément ! Peut-être qu'ils ont vu qu'on n'est pas parti hier sur l'épreuve du chocolat, qu'ils vont se dire qu'on est faible ! Alors que ce n'est pas le cas en réalité ! Donc oui, bien sûr que c'est une grosse possibilité qu'on soit choisi ! Là, on n'a plus qu'à croiser les doigts ! Croiser tout ce qu'on peut croiser ! On n'a pas encore montré tout ce dont on était capable ! Ils peuvent se dire, ça y est, Clément et Emeline, ils sont à notre niveau ! On peut les battre ! Et donc, ils ne font pas si peur que ça ! J'espère vraiment qu'on ne sera pas choisi ! Mais si on est amené à être choisi, ce serait très compliqué à encaisser ! Le choix n'est pas facile ! C'est très difficile parce que chacun mérite sa place et ça nous fend le cœur déjà de devoir choisir une personne ! Donc, ne nous en voulez pas surtout ! Voilà ! C'est un choix très difficile parce que personne ne veut partir de la compétition ! Le choix qu'on va faire peut briser le rêve de quelqu'un ! Forcément, ça nous touche ! C'est très compliqué mais il faut faire un choix ! Qui vous allez affronter ? Alors, notre choix ne va pas du tout se porter ni sur le physique, ni sur le stop ou vos capacités dans la course ! Ça va être, je pense, plus ce qu'on connaît ou notre affinité avec cette personne plutôt ! Axel et Papy, on vous connaît le moins ! C'est pour cette raison qu'on va vous choisir ! Christophe, Claire, Clément, Emeline, vous êtes qualifiés pour la deuxième étape de Pékin Express ! Merci ! Merci ! Et c'est donc Jean-Claude et Axel qui vont participer au duel final, l'un des deux, bien évidemment ! Je suis dépité, dégoûté, je ne m'attendais pas ! Avec Papy, c'est peut-être notre dernière aventure à deux, même sûrement ! Et j'ai pas vu que ça s'arrête ce soir ! Allez, je vais laisser déjà aux deux qualifiés le soin de partir et les amis vous mettre à côté ! De Jean-Claude et Axel ! Christophe et Claire, Clément et Emeline participeront à la prochaine étape ! Bon courage ! Et les amis, mettez-vous à côté des garçons ! Merci ! Bon courage ! Bon courage ! Bon courage ! Bon courage ! Allez ! Allez ! Alors, vous le savez, le duel final, c'est une course individuelle ! C'est une première pour vous, Wong et Queen ! Ça n'est pas une première ô combien pour Jean-Claude et Axel ! Je sais pas combien Axel a fait de duel ! Quatre ! Et donc, j'imagine que c'est Axel qui y retourne ? Bien sûr ! Sûr ? Bien sûr ! Déterminé à y aller ? Déterminé, ça va rappeler de bons souvenirs ! Et puis, comme je l'ai dit, j'ai pas envie que ça s'arrête maintenant avec Papy et on va continuer ! Alors, vous, c'est une première ! Parce qu'à l'époque, vous avez fait Pékin Express, il n'y avait pas de duel final ! Donc, c'est tout nouveau ! Qui y va ? J'ai envie de le faire ! Bon, pourquoi ? Parce que je sais que ma soeur fait cette aventure pour moi ! J'ai pas du tout envie de lui donner ce fardeau ! Donc, je vais le faire ! Et je vais tout faire pour ! Vous avez un sacré adversaire, Wong, avec Axel, qui connaît ce stress très particulier d'un duel final ! C'est très intense ! C'est très court ! Du stop ! Une mission ! Retour ! Ça va durer très peu de temps ! Le premier d'entre vous, qui reviendra ici, qualifiera son bidon ! Et vous le savez, cette étape est éliminatoire ! Il n'y a pas de repêchage possible, pas d'enveloppe noire ! Allez les garçons ! Je vous donne vos instructions ! Allez, mettez vos sacs à dos ! 3, 2, 1, c'est parti ! Les candidats prennent le départ du premier duel final de cette saison exceptionnelle ! Wong et Axel doivent se rendre au Nehru Garden, à 4 km de là ! Là-bas, une mission les attend ! Une fois qu'ils l'auront accompli, ils pourront me retrouver ! Le premier candidat arrivé devant moi qualifiera son binôme pour la seconde étape de la compétition ! Et le candidat arrivé deuxième sera définitivement éliminé ! J'ai besoin d'aller au Nehru Garden ! Pouvez-vous m'aider ? Non ? Ok ! Pour le moment, un seul objectif pour les deux concurrents, trouver un véhicule au plus vite ! Pouvez-vous avec vous ? Compétition ! Compétition ! Pouvez-vous, mon ami ! Ok, on va ? Ok, on va ! Putain ! Il est déjà rentré dedans ! Oh mon dieu ! Je suis très fort ! J'ai trouvé un chauffeur, je suis parti avant Wong ! Il m'amène directement au Nehru Garden ! Du coup, ça c'est bon ! Je suis content, je pense que je suis plutôt pas mal ! Je dois aller au Nehru Garden ! Est-ce qu'il est OK ? Oui ! Pouvez-vous venir ? Oui ! Oh, merci ! Merci beaucoup ! Ça y est, les deux candidats sont en voiture ! Si Axel a pris un meilleur départ et avance pour l'instant en première position, les choses se compliquent ! Car son chauffeur ne peut l'emmener plus loin et le dépose en plein milieu de la vie ! Il lui faut repartir au plus vite ! Ok, on descend ! Non mais c'est pas possible ! Putain, c'est pas possible ! Le chauffeur me dépose à un endroit et je me rends compte que je ne suis pas du tout là où il faut être ! Je recommence le stop ! Please, my friend ! Go ! Go with you, please ! Go, go, go ! Please ! Ok, mais où est-ce ? Ici ? Non mais c'est pas possible ! Please, my friend, my friend, please ! Putain de merde ! Je me dis limite que c'est déjà fini ! Je me dis que là, je perds trop de temps et que Wong, c'est un des meilleurs de l'histoire de Pékin Express, qu'il a l'expérience et qu'il ne va pas perdre le temps que je suis en train de perdre ! Mais je me dis qu'il ne faut pas que j'abandonne ! Please, please, no money, competition ! Yes, just, just ! Ok ? Thank you, go, go ! Go, go, go ! Yes, thank you, my friend ! You are the best ! Allez ! Let's go ! J'ai mes jambes qui stressent toutes seules de ne pas savoir où est Wong, là ! Ça me met un coup de pression, mais c'est atroce, il faut le vivre pour le comprendre ! J'ai envie de rester en main, j'ai envie de retrouver parti en premier, et euh... Yes, yes, yes ! Thank you very much ! Thank you sir ! Thank you very much for your help ! Pour celui-là, vous allez devoir résoudre une énigme face à un plateau d'échecs. Vous devrez réussir à isoler chaque pièce à l'aide de trois bandes à placer sur le plateau. Une fois la mission réussie, vous pourrez me retrouver. Ok, allez, let's go ! C'est un véritable casse-tête qui attend les candidats. Pour cette mission, ils vont se retrouver face à un échiquier. Ce jeu de stratégie et de réflexion aurait fait son apparition en Inde autour du VIe siècle. Sept pièces sont disposées sur cet échiquier. A l'aide de trois bandes autocollantes qu'ils vont positionner sur l'échiquier, les candidats vont devoir réussir à isoler chaque pièce dans une zone créée par les bandes. Dès qu'un candidat aura trouvé la solution, il pourra reprendre le stop et me retrouver. Wong est le premier à découvrir l'échiquier. Ok... 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 Initialement, je me dis, bah ça a l'air simple. Il faut juste placer quelques lignes, séparer les pions. Je fais une première tentative et là, bah, c'est pas bon. Ça m'angoisse. C'est pas ça ? Mince, je comprends pas. La première proposition de Wong n'est pas bonne. Il n'y a que deux pièces isolées par les bandes autocollantes. Elles se trouvent à droite et à gauche de l'échiquier. Les deux autres zones contiennent chacune au moins deux pièces. Il faut réfléchir. Il faut absolument réfléchir. Face à ce jeu de logique, normalement, je devrais être dans ma zone de confort. Et là, en fait, stress, manque de concentration, ça ne venait pas. Attends, je vais refaire parce que je comprends pas. Ça... Ça... Ah ! Il faut qu'une pièce soit isolée. Là, ça commence à s'éclaircir. Oui, je peux faire de telle façon. Je peux placer de cette manière. Encore une erreur. Sur la partie droite de l'échiquier, deux pièces partagent la même zone. Alors qu'Axel est toujours sur la route et qu'il est très proche de la mission, son erreur de début de parcours laisse tout de même une large avance à Wong. Je vais y arriver. À quelques kilomètres de là, Jean-Claude et Queen, qui ne participent pas au duel final, attendent leur partenaire avec impatience. Première étape, finir sur un duel final, je m'attendais pas du tout. Habituellement, on est super fort en stop. On est jamais arrivé dernier dans notre saison. Donc, je compte sur mon frère pour tout donner et qu'on continue l'aventure ensemble. Je suis un peu émue parce que c'est peut-être la fin. Il y a quand même une chance sur deux. J'y crois encore, mais je me dis que ça va être difficile. J'espère avoir arrivé en premier accès parce qu'on veut continuer. On va aller plus loin. Moi, je sais partir d'avant. On ira pas jusqu'au bout. On sera pas les finalistes. Probablement pas. Mais partir à la première étape, je vais vivre mal. Très mal. Parce que c'est ma dernière aventure. J'ai 75 ans. Retour au Nehru Garden où Axel est enfin arrivé sur le lieu de la mission et découvre, avec une bonne dizaine de minutes de retard, l'épreuve qu'il attend. Cette mission, elle me fait peur parce qu'il faut être calme, silencieux, patient. Et là, dans l'état actuel des choses, je le suis pas. Si je fais ça ? Oh, si je fais ça ? Non, les deux sont ensemble. Putain ! J'aurai encore les deux ici. Putain, mais c'est pas possible. Ça me rend fou. Il y a des fois où j'ai l'impression que, ouais, je tiens quelque chose. Mais en fait, je tiens rien du tout. Je refais la même chose que tout à l'heure. Je suis con ou quoi ? C'est pas possible. C'est une dinguerie comment c'est difficile. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi difficile. La pression monte parce que je me dis que Wong lui a dû rester cinq minutes. Je galère comme pas possible sur cette épreuve. Et si je le mets là, il sera pas isolé ici. Putain, c'est trop dur ! Là, les deux, ils commencent à me saouler. C'est celui-là et celui-là qui sont chiants, putain ! Il me reste toujours ces deux pions que je ne réussis pas à séparer. Je me disais au bout d'un moment que ce jeu est impossible, que je vais y rester toute la nuit. Ce casse-tête est évidemment possible, mais demande réflexion et calme. Voici comment il faut placer les trois bandes sur l'échiquier afin d'isoler chacune des sept pièces dans une zone différente. Et justement, Wong, de son côté, s'apprête à faire une nouvelle proposition. Attention ! Je peux le mettre par le sens ? C'est bon ! Bon, merci ! Wong est donc le premier à réussir ce casse-tête. Il ne le sait pas car les deux candidats sont séparés sur cette épreuve, mais il repart en tête. À lui d'être le plus rapide pour trouver un véhicule s'il veut qualifier son binôme pour la deuxième étape. Est-ce possible de m'aide, s'il vous plaît ? En fait, je ne sais pas. Non, vous pouvez demander à Alva. OK, merci. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? C'est très important. C'est très important. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? Non, mais ce n'est pas possible, putain ! Non ! Non, non, non ! Mais je n'ai pas de l'argent ! Là, ce n'est pas une course normale, c'est le duel final, donc je suis en stress ! L'angoisse commence à monter, personne ne me prend. C'est dur ! Putain, ce n'est pas possible ! Cette malchance ! Il fallait que ça m'arrive ! Il fallait que ça m'arrive ! Wong reste cloué sur le bord de la route. Aucun chauffeur n'accepte de le prendre à bord. Axel, qui progresse dans le casse-tête, l'ignore, mais cette galère d'autostop de son adversaire pourrait être sa chance. Putain, laissez-moi ! Allez, laissez-moi ! Putain, mais j'ai perdu du temps, je suis trop con ! Axel, qui avait pris un départ en stop catastrophique, a rattrapé beaucoup de temps sur l'épreuve. D'autant que Wong, de son côté, n'a toujours pas réussi à repartir en direction de l'arrivée. À quelques mètres l'un de l'autre, Wong et Axel se disputent les véhicules. Les deux candidats sont désormais en route pour me rejoindre. Et tous les deux ont pris des itinéraires différents. Ce premier duel de cette saison All-Star tient toutes ses promesses de suspense et de tension. C'est tellement stressant de ne pas savoir où il est, mais je suis sûr d'être derrière. J'ai fait de la merde au début, j'y crois plus, j'y crois plus. J'ai trouvé une voiture directe, mais lui, je suis sûr et certain qu'il a géré tellement le truc. J'y crois encore. Franchement, j'ai tellement envie de continuer avec Massa. Il faut que j'arrive. Allez. Merci, mon ami. Il est là ou pas, papy ? Hein ? Il est là ? Ouais, mon chéri, t'es le plus fort, t'es le meilleur. C'est bon ? Ouais. C'est bon ? T'es le plus fort, t'es le meilleur. T'es le plus fort, mon chéri. T'es le plus fort, mon chéri. Il n'avait pas peur. C'était tellement dur. C'était tellement dur. C'était tellement dur. Oh, putain, tu es quoi ? Il est là, putain. Yes ! Putain ! Oh, papy. J'étais tellement sûr, j'avais perdu. J'étais tellement sûr, j'avais perdu. C'est une totale délivrance. On pleure comme des enfants. On ne sait même pas pourquoi, tellement on est heureux. Il a 75 ans, j'ai 21 ans. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est là pour la rigolade. On est en place, on nous choisit. On montre qu'on n'aurait jamais dû nous choisir et qu'on ne nous choisira plus. OK. OK. Thank you very much, my friend. Thank you. Thank you. Oh, mince, putain. Oh, mon Dieu, Mme. Oh, mon Dieu. Non. Désolée. C'est bien. J'ai trouvé d'erreur. J'ai trouvé d'erreur. J'espère que tu ne m'en veux pas. Non, je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Ça va aller. Je suis super déçu. J'avais envie qu'on aille le plus loin possible pour vivre cette aventure ensemble. Non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ça va aller. Ça a été, comme prévu, beaucoup d'émotions. Axel, victoire éclatante. Tout en énergie, j'ai senti une libération. J'ai un coup, ça fait quoi de voir arriver Axel à fond ? C'est extraordinaire. On va faire un tour de ma neige encore, de plus. Les amis, vous allez participer à la deuxième étape de Pékin Express. Vous l'avez bien méritée. Merci, Stéphane. Et c'est vrai, Wong, ça a été plus difficile. Après des années d'arrêt, vous êtes revenu dans cette aventure. Ça fait quoi, Queen, de revenir dans Pékin Express après avoir participé à la saison 5 ? Extraordinaire. C'est une aventure extraordinaire que je voulais refaire. C'est génial de refaire une aventure avec le petit frère ? Oui, c'est très bien de refaire l'aventure avec mon petit frère. Moi, je voulais te remercier parce que je sais qu'elle a vraiment fait ça pour moi. Et je n'aurais refait aucun autre Pékin Express sans elle. J'aime beaucoup ma soeur, en fait. C'est pour ça que j'ai fait Pékin Express, c'est pour me rapprocher encore plus d'elle, pour qu'on partage ce moment. Après tout ça, je pense qu'on ressent encore plus fort. On est beaucoup plus proches. Je suis vraiment, vraiment fière de toi. Moi aussi, je suis fière de toi. Je suis fière d'être ta soeur. Alors, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est la balise. Qu'est-ce qu'il a ? Oui, c'est moi. Je vais la récupérer. Il n'y a pas d'enveloppe noire. Voilà. Hong Queen Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Dès la première étape, ça a été un bonheur d'être avec vous. Bon retour en France. Merci Stéphane. Merci. Quant à vous, Papy JC, Axel, vous êtes toujours là et bien là. C'est fou. Prêt pour la deuxième étape ? Plus prêt que jamais. Ça nous a relancés, là. Allez. Allez, go, go, allez ! J'ai une mission pour vous ce matin. C'est parti, mon kiki. On a les dents qui règlent le sol indien. Allez, Arnés Chico. Bonne route, les jeunes. Allez, papa, concentre. On sait qu'il va falloir se battre, mais bon, comme d'habitude. Hé ! J'aurais peut-être quelques autres surprises sur la route, mais ça, vous verrez bien. On est bien tentés. À chaque fois que la balise va sonner, ils vont devoir prendre une photo souvenir. Une galère de plus, quoi. Oh ! D'accord, un poil là ! Tant qu'ils n'ont pas réussi leur photo souvenir, ils ne peuvent pas reprendre la route. Thank you, boys ! Allez, hop, là ! Au suivant. Mais regarde, s'il vous plaît ! Ready ? Ready ? Smile ! N'empêche que Stéphane nous oblige à être des malotrus. Mon éducation a pris un coup. Oh, Lord ! Cette fin d'étape est placée sous le signe de la roulette infernale. Let's go ! C'est l'adrénaline qui monte, c'est la pression, c'est le stress. C'est Pika Express, hein ! Qui, à chaque fois que la balise sonne, impose une règle de stop aléatoire et infernale. On doit tout faire en chantant ? En chantant ! On va faire du stop dans la bonne humeur. Et le gars, il va se demander si on n'est pas un peu pété. Les gens, ils doivent nous prendre pour des fous. Ils doivent se demander qui sont ces deux tarés. Crazy Art, French. Let's go ! Putain, ils nous auraient écrasés, hein ! Ils nous auraient écrasés, celui-ci ! Ils nous auraient écrasés, on s'est pas pichissé, Axel ! Qui, à chaque fois ? Ils nous auront été écrasés ! Non ?